Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon cabinet, nouvelle saison, nouvelle édition, vous êtes les bienvenus. Et pour cette nouvelle édition, nous avons un invité exceptionnel puisqu'il s'agit de l'excellent Ponce. Ponce, comment vas-tu ? Écoute, ça va très très bien, je te remercie pour le mot exceptionnel. L'exceptionnel ? Pas du tout abusé, c'est gentil. Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu es bien installé ? Ouais, je suis assez bien installé. Je ne rentre pas entièrement dans le canapé, ce qui fait que parfois je pense que je ferai des déviations. Tu vois, mais à part ça, le coussin, c'est parfait, c'est nickel, j'ai le dos bien. Non, je suis bien. Alors, je t'ai appelé Ponce. Est-ce que tu veux que je t'appelle Ponce toute la séance ou est-ce que tu veux que je t'appelle par ton prénom ? Hum... Bon, tu peux m'appeler Ponce, je pense. Ouais, non, tu peux m'appeler Ponce. Les gens t'appellent Ponce d'ordinaire ? Euh... Enmi les gens très proches, j'imagine, mais... Bah, ma famille ne m'appelle pas Ponce, effectivement. Mes amis non plus, parce que j'ai la même bande de potes depuis ultra longtemps, j'ai la même bande de potes depuis le collège. Donc, on va dire qu'ils m'appellent Aurélien, quoi. Mais après, c'est vrai que... C'est vrai que des gens que j'ai rencontrés plus récemment ou quoi, ça arrive qu'ils m'appellent Ponce, en vrai. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas tant que ça. On va sur Ponce ? On peut rester sur Ponce, ouais. Très bien. Alors, j'ai une petite liste de questions pour toi, qui t'attendent, que je vais t'énumérer au fur et à mesure. Il y en a certaines qu'on va peut-être simplement skipper, il y en a peut-être certaines que je vais ajouter pendant qu'on discute. Ok. Si une question, à n'importe quel moment, te gêne et que tu ne souhaites pas en parler, tu peux le dire ouvertement, tu peux l'esquiver comme tu veux, il n'y aura aucun problème. D'accord ? Ouais. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quoi que tu dises, ça me va. Ok ? Ok. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Certainement pas. Ok. Certainement pas. Ça va. Alors, Ponce, je vais commencer avec la première question, qui est d'ordinaire une question que tu entends, je pense, très régulièrement, quotidiennement peut-être même. Ponce, comment ça va ? Eh bien, ça va. Eh bien, ça va. C'est vrai que c'est compliqué de répondre à cette question parce que forcément, ça va, c'est un peu générique. Mais objectivement, je pense que ça va plutôt très bien dans l'idée. Je n'ai pas de problème particulier. Je monte mes petits projets, je me régale, je travaille avec les gens que j'aime et tout. Donc, très franchement, on peut dire que ça va, ouais. Ouais, ouais, ça va. Très bien. Première réponse, bien étoffée, ça me plaît beaucoup. On va continuer comme ça si tu le veux bien. Qu'est-ce que tu attends de cette séance ? Me faire introspecter ? Très bien. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avoue que je n'attends pas grand-chose. Des fois, c'est agréable de mettre des mots sur des choses. Peut-être que c'est ce qui va se passer ce soir et peut-être que ça peut faire du bien. Il y a aussi un truc où, moi, par exemple, j'ai une émission qui s'appelle Ponce la nuit où je discute avec les gens. Alors après, ce n'est pas du tout psycho, mais on discute avec les gens. Et souvent, les gens me disent, vous voyez, et toi, du coup, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Alors qu'au final, je parle quand même souvent de moi en live, mais pas avec des gens qui me posent des questions. Donc, c'est orienté par moi, en fait, quand je parle de moi. On ne vient pas m'interpeller sur des sujets ou quoi. Donc, je ne sais pas. Est-ce que j'attends de cette séance ? Peut-être mettre des mots sur des choses sur lesquelles je n'ai jamais mis des mots ? Peut-être. Maybe. Je ne sais pas du tout. Très bien. Je ne sais pas. Très bien, très bien. Écoute, j'espère qu'on va y venir et j'espère que ça va te faire plaisir, peut-être, de ne pas choisir les questions cette fois-ci. C'est un peu ça. Alors, j'aimerais que tu nous racontes ta vie, ton œuvre, de ton souvenir le plus lointain, ou le souvenir le plus lointain qui t'a été compté, sûrement par tes parents, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, sachant que j'attends de toi que tu m'en dises le plus possible, sachant que tu as tout à fait le droit d'omettre les détails qui te gênent, d'étoffer et de préciser des points précis qui t'ont marqué ou que tu trouves pertinents, de revenir en arrière. La chronologie, on s'en fout. Et tu as le droit de mentir. Je t'ai compte. Ah ouais, c'est vrai que le souvenir le plus lointain, c'est difficile parce que des fois, comme tu dis, on ne sait pas si c'est des souvenirs ou si c'est des choses qu'on nous a racontées ou si c'est des photos. Des fois, c'est ça. Des fois, on a l'impression d'avoir un souvenir, mais en fait, c'est une photo. Et cette photo est devenue un souvenir, quoi. Du coup, j'ai vachement de mal à me dire quel est le premier souvenir que j'ai. J'ai un souvenir, ou j'en suis sûr que c'est un souvenir, par exemple, qui date de la maternelle et probablement la première année de maternelle parce que je me rappelle être quand même vraiment très petit, quoi. Et moi, j'étais à la maternelle à Morières-les-Avignons, qui est une petite ville à côté d'Avignon. Enfin, une petite ville, une ville à côté d'Avignon. Et j'étais à l'école maternelle là-bas. Et le souvenir que j'ai, c'est jouer au bateau dans une flaque. Mais c'est vrai qu'en disant ça, je me demande mais quel bateau et tout. J'avoue que je ne sais plus. Mais j'ai souvenir de jouer au bateau dans une flaque. Et je crois que c'est mon souvenir le plus lointain qui est un vrai souvenir parce que ça, on ne me l'a jamais raconté ou je n'ai pas de photo. Mais j'ai l'image dans ma tête de la flaque et tout. Je pense que c'est ça, mon premier souvenir. Je ne suis pas sûr, mais je dirais que c'est ça. Et donc, aux alentours des 4 ans, je dirais à peu près. Et puis après, je fais ma petite maternelle au calme. Je n'ai jamais été trop l'élève. J'étais plutôt un bon élève, tranquillement, qu'embêtaient pas trop les gens. Un petit peu trop dynamique parfois, peut-être. Je ne faisais pas forcément mes nuits à l'école maternelle. Tu sais, à l'école maternelle, tu fais la sieste. Vous savez que pendant la sieste, moi, je ne dormais pas trop, j'avoue. Je regardais mes potes autour et tout. C'était énorme. Et donc, j'ai fait ma maternelle. Et puis après, j'ai fait ma primaire qui était en fait dans la même école. C'est juste que c'était séparé. Donc, il y avait les grands et les petits, si je puis dire. Il y avait les petits maternelles et les grands en primaire. Et donc, je passais en primaire là-bas. L'école s'appelle Marcel Pagnol, d'ailleurs. C'est une école qui existe toujours à Mauriard-les-Avignons. Et Marcel Pagnol, évidemment, c'est l'écrivain du sud de la France qu'on apprécie. Et j'ai fait mon école primaire à Mauriard-les-Avignons, tranquillement. Encore une fois, j'étais un élève qui avait plutôt des bonnes notes, qui ne posait pas spécialement problème. J'avais beaucoup d'amoureuses quand j'étais en primaire. Je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y avait un moment où j'avais sept ou huit amoureuses en même temps. Très bien. Mais elles le savaient. Et ça ne posait aucun problème, apparemment. Ça ne posait aucun problème. J'en ai même perdu une. Et ça, c'est un souvenir, je me rappelle très bien aussi. C'est ni une photo, ni on me la raconte, ni quoi que ce soit. Je me rappellerai toute ma vie. Et ça m'a un peu traumatisé. Quand on était petits, quand on allait chez le coiffeur, quand on revenait après à l'école, souvent, les gens étaient en mode « Waouh, t'as perdu tes cheveux ». Genre « Waouh, tu t'es coupé les cheveux » et tout. Alors qu'en fait, tout le monde va chez le coiffeur tout le temps, mais bon, why not ? Et j'ai ce souvenir, en CE1, j'étais allé chez le coiffeur. Et devant la classe, donc on faisait la queue pour aller devant la classe, tout le monde capte que je suis allé chez le coiffeur. Et je me rappelle de toutes mes amoureuses qui s'étaient mises, je ne sais plus combien il y en avait exactement, qui s'étaient mises autour de moi. et dont une, Mathilde, qui m'avait dit « Je ne suis plus amoureuse de lui » parce que j'étais allé chez le coiffeur. Voilà, c'était énorme. Et en vrai, ça m'a un peu traumatisé, parce qu'à partir de là, quand j'étais à l'école et au collège, quand je revenais de chez le coiffeur, je me disais « Bon, j'espère qu'on ne va pas trop se foutre de ma gueule », alors que bon, on va aller chez le coiffeur, quoi, comme tout le monde. – Les enfants sont cruels. – Ouais, un peu, ça peut être dur. Mais du coup, j'ai fait cette primaire à Moriart-les-Avignons, dans cette école Marcel Pagnole, très bonne école, c'était très cool. C'est là aussi, en école primaire, où j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, avec notamment la Nintendo 64, notamment la Game Boy, avec Pokémon dans les cours d'école, qui commençait à envahir les cours d'école, Pokémon rouge-bleu, puis jaune, à la fin de mon école primaire, exceptionnelle. Une période exceptionnelle. Même, on jouait… Souvent, on dit que les jeux vidéo, c'était vraiment pour les mecs et tout, surtout quand on était plus jeunes, ce qui était assez vrai, mais moi, j'ai le souvenir, sur Pokémon notamment, où on jouait tous, filles, garçons, tout le monde jouait. Et c'est un super souvenir que j'ai. Je nous vois tous sur les marches, avec notre Game Boy, où on s'échangait avec le câble Link et tout. C'était trop bien. Et voilà, j'ai terminé cette école primaire, et j'ai dû aller au collège. Et je ne suis pas allé dans mon collège de secteur. Parce qu'on allait le visiter quand on était en CM2. Et en descendant du bus de la visite, on s'est fait caillasser par des élèves de ce collège. Et du coup, moi, j'étais moyen chaud pour y aller. Et j'avais même un pote qui avait un an de plus que moi, et donc qui était déjà dans ce collège-là, quand moi, j'étais en CM2, et qui s'était fait raqueter. Du coup, moi, je n'étais pas très chaud pour y aller, j'avoue. Et je suis allé dans un collège qui n'était pas du tout de mon secteur. Mais pour y aller, j'ai dû prendre Allemand LV1. Et voilà, c'était un peu le deal, prendre Allemand LV1. Mais du coup, j'étais dans un autre collège. Et je suis parti de Montréal-les-Avignons. Je suis parti de tout ça. Je suis allé à Avignon, pour le coup, vraiment, Avignon-Centre. Je suis allé dans un collège à Avignon-Centre qui s'appelle le Collège Joseph-Vernay. Qui est un truc public, assez classique, plutôt bonne ambiance. Ce n'est pas immense. On va dire qu'il y avait 5-6 classes par section. Il y avait 5-6 sixièmes, 5-6 cinquièmes, etc. Je fais tout mon collège là-bas. Ça me toute... Ça me toute classique. Je n'étais ni l'élève irréprochable, ni l'élève insupportable. Je faisais mes petites bêtises, mais j'avais plutôt des bonnes notes. C'était tout à fait OK. Et je m'entendais plutôt bien avec les profs. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai été délégué de classe de la sixième à la terminale, en fait. J'ai été délégué de classe tous les ans. Ce qui me permettait de me mettre un petit peu les profs dans la poche. et c'était la meilleure strata du monde. Et donc j'ai fait tout mon collège bien tranquillement. Et en fait, j'ai rencontré des gens. Je me suis fait une bande de potes quand j'étais au collège, qui est encore aujourd'hui ma bande de potes. Quasiment 20 ans après, c'est toujours ma bande de potes qui s'est étoffée au fur et à mesure parce qu'après le collège, je suis allé au lycée. Et je suis allé au lycée... Comment il s'appelait déjà ? Théodore Aubanel. Lycée Théodore Aubanel, dans le centre-ville d'Avignon, avec l'immense majorité de ma bande de potes du collège. Du coup, on s'est tous suivis et on a rencontré encore de nouvelles personnes là-bas. Et c'est pour ça que j'ai cette même bande de potes depuis si longtemps, c'est qu'on s'est suivis, on a fait tellement de choses ensemble que c'est un truc assez solide. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, c'est que quand j'étais en primaire, même en maternelle et puis après au collège, j'étais ultra sportif. Mais genre ultra sportif. Je faisais du foot, du rugby à 13, du karaté, enfin j'ai fait tous les sports du monde. Et j'ai revu d'ailleurs mes parents il n'y a pas si longtemps là parce qu'on a vu une petite réunion familiale. Et ma mère m'a ressorti ça. Elle me disait, mais tu as fait tous les sports que tu pouvais faire. Et j'étais ultra sportif. Et malheureusement, vers mes 12-13 ans, j'ai dû arrêter le sport parce que j'ai eu un problème au bras. Pour donner le terme, j'ai eu un kyste essentiel à l'humérus droit. Donc l'humérus droit, ici, là, et un kyste, c'est une boule. C'est une boule, bon, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais c'est une tumeur, en fait, un kyste. C'est une tumeur. Et après, il y a des tumeurs malignes et des tumeurs bénignes. C'est-à-dire que maligne, c'est dangereux et bénigne, c'est du coup pas dangereux. Et moi, il s'avère que c'est une tumeur dans l'os qui n'est pas dangereuse du tout, que j'ai dans le bras. Sauf que le problème, c'est que ça fait partie de l'os. Enfin, c'est même pas... Non, justement, ça ne fait pas partie de l'os, c'est l'os. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais un os droit comme ça, et d'un coup, tu as un kyste dedans et redroit, voilà. Et le problème, c'est qu'un kyste, c'est vide. Donc le problème, c'est que c'est ultra fragile. Le moindre choc, au niveau du kyste à l'os, ça peut te casser... Bah, l'os, du coup, le problème, c'est qu'il va super mal se reconstruire, parce que c'est pas un os qui se casse, qui se casse, pardon, donc c'est un peu l'enfer. Et ce qui s'est passé, c'est que vers mes 12-13 ans, on a découvert ça, et je me suis fait opérer, on m'a mis ce qu'on appelle du ciment thérapeutique dans l'os, justement, dans le kyste, pour solidifier le kyste et pour en faire un os solide, quoi. Sauf que le ciment thérapeutique, qui a un nom précis, je ne sais plus lequel, ça met, on va dire, une dizaine d'années pour sécher sereinement, vu que c'est en intérieur, quoi. Donc, en gros, vers mes 12-13 ans, je ne sais plus l'âge exact, c'est pour ça que je dis vers mes 12-13 ans, j'ai appris que je ne devais plus faire de sport pendant 10 ans, alors que j'étais ultra sportif. Donc ça, j'avoue que ça a fait un peu mal. Ça a fait un peu mal, j'étais dispensé de sport à l'école, je me suis désinscrit de tous les clubs dans lesquels j'étais, et à partir de là, c'était pas de sport, ou en tout cas pas de sport qui pourrait me faire tomber et du coup me casser un truc ou quoi. Donc un peu chiant. Un peu chiant. Tu l'as vécu comment, ça ? Ça t'a éloigné peut-être de certains groupes aussi ? Ah, mais c'est sûr, tous mes potes du foot, plus jamais revus. Surtout quand à cet âge-là, parce que moi, quand j'avais 12-13 ans, les téléphones portables, je veux dire, c'était le Nokia 3310, donc déjà, tu avais très peu de gens qui avaient des téléphones portables. Ceux qu'en avaient, ils avaient un forfait avec 15 SMS au mois. Donc, enfin, je ne suis pas non plus ultra vieux, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, garder contact avec les gens, c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, tu t'ajoutes en ami, même si tu n'as aucune nouvelle pendant trois ans, si tu veux envoyer un message, je t'envoie un message. Alors que c'est vrai que quand j'avais 12-13 ans, ce n'était pas possible. Donc non, c'était dur. En vrai, j'ai perdu plein de potes à cause de ça, parce que plus aucune raison de les voir entre guillemets. Tous mes potes du foot, tous mes potes même du rugby, tous mes potes karaté, tous les sports que j'ai pu faire, c'était mort. Et aussi, ça m'a un peu embêté parce que quand j'étais au collège, le sport, c'était une matière que moi, j'adorais parce que je faisais plein de sports. J'étais assez, comment dire, assez polyvalent en termes de sport. J'avais peu de lacunes en sport et donc ça me donnait à la fois des bonnes notes, ça me mettait bien et en même temps, c'était un créneau que j'aimais bien. Donc j'avoue, c'était ultra chiant. C'était ultra chiant. Après, auprès de mes potes, c'était compliqué aussi parce que c'est dur à expliquer quand t'as 12 ans de dire que t'es handicapé. Parce qu'en fait, j'étais considéré comme handicapé au final à partir de là, comme élève handicapé alors qu'en fait, ça ne se voit pas à aucun moment. À aucun moment. Et du coup, ça, c'était chiant parce que peut-être que les potes pouvaient le minimiser en me disant oui, mais mec, ça va. Sauf que moi, j'étais en mode ouais, mais j'ai pas le droit. Ça peut être dangereux et ça ne rentre pas forcément compte. Ouais, c'est ça. Notamment le fameux jeu de, tu sais, quand tu fais le rond, tu l'as vu, ah, ce jeu classique. En gros, moi, c'était chiant parce qu'on faisait ce jeu et moi, j'étais en mode bah non, pas ce bras, celui-là. Sauf que des fois, il y en a qui se trompaient. Ils me disent ça va, je devais expliquer que non, ça n'allait pas tant que ça parce qu'en vrai, il faut faire caff. C'est des détails mais en vrai, quand tu as 12, 13 ans, 14, 15, c'est un peu chiant, tu vois, des fois, c'est un peu chiant. Donc, voilà. Mais après, je suis allé au lycée. Au lycée, c'était plus dur à l'école parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais des notes assez bonnes, pas excellentes du tout, tu vois, mais on va dire que j'étais un élève entre 13 et 17 selon les matières, on va dire, au collège, ce qui est plutôt bon mais pas excellent mais plutôt bon, et arrivé au lycée, j'avoue que j'ai pris un petit coup dans la tête quand même parce que vu que je foutais vraiment rien, au lycée, ça se ressent un peu plus et j'ai commencé à me taper certaines matières où j'avais des 8 de moyenne, des 9, avec une moyenne générale plus autour de 10-12 qu'autour de 13-17. Je ne sais pas comment les gens le vivent mais moi, j'avoue que le passage en seconde, en termes purement scolaires, c'était quand même plus chaud. C'était quand même plus... J'avais l'impression d'avoir affaire à du serious business. quoi ? Genre, je t'envoie pas, OK. Chaud. Tu saurais me dire comment tes parents ont réagi à ça ? À cette transition, peut-être que... Avec mes notes ? Oui, ils se sont dit à nous habitués à peut-être un certain standard et là, d'un coup... moi, j'ai la chance d'avoir des parents plutôt laxistes tant que tout va bien. Et en fait, le truc, c'est que, en vrai, quand tu as 12 de moyenne, entre guillemets, tout va bien. Entre guillemets. Évidemment, tu peux faire mieux mais il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois, je n'ai jamais posé problème, je n'ai jamais... En fait, il n'y avait pas de réel facteur, à part les jeux vidéo, peut-être, mais il n'y avait pas de réel facteur au fait que mes notes soient « basses » parce qu'encore une fois, ce n'était pas si bas. Tu vois, je ne suis pas arrivé, je n'avais pas quatre et c'était tendu et j'allais redoubler. Non, je n'ai jamais été à ça de redoubler, je n'ai jamais redoublé. Et donc, du coup, mes parents, ils ont toujours été plutôt laxistes, même s'ils me disaient quand même « Juste travaille, juste faire un effort, s'il te plaît » parce que, pour le coup, je ne foutais vraiment rien. J'ai jamais... En fait, à l'école, je n'ai jamais travaillé. Vraiment, je n'ai jamais bossé. Et même dans mes bulletins, il faudrait que je les retrouve, mais mes bulletins, ce n'est que des « Peut mieux faire », que des « Il faudrait travailler », que des « En travaillant, ce serait énorme », que des trucs de ce type-là. Mais comme beaucoup d'élèves, je pense, en vrai. Mais la transdité, elle était plus dure pour moi parce qu'en gros, je suis passé d'un... Je pense que je l'ai moins bien vécu que mes parents, je pense. Parce qu'en gros, je suis quand même passé de, je ne sais pas, dans les dix premiers de la classe, on va dire, au collège, à, en vrai, dans la deuxième moitié, voire dernier tiers de la classe, tu vois, en seconde. Surtout que l'enfer, ce que je n'ai pas dit, c'est que, vu que j'étais en allemand LV1, au collège, pour pouvoir ne pas être dans mon collège de secteur, j'avais choisi ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le truc, c'est que j'ai continué au lycée, encore une fois, pour avoir un autre lycée, machin bidule, et j'ai dû prendre Euro-allemand. Alors le truc de Euro-allemand, c'est que, allemand, c'est toujours ta LV1, et Euro-allemand, c'est que tu as des cours d'histoire en allemand. Alors, tu as toujours des cours d'histoire classiques, mais en plus de ça, tu as des cours d'histoire en allemand. Et là, le problème, c'est qu'en fait, tu es dans une classe d'élite, genre vraiment, tu es dans une classe avec des gens qui sont ultra chauds, ultra travailleurs et tout, et je me suis retrouvé vraiment, moi, je faisais partie, je pense, des dix derniers de la classe, je suis passé des dix premiers aux dix derniers, en gros, avec ça. En plus de ça, on était mélangé avec les euros anglais qui étaient des têtes, mais genre, pfff. Donc, c'était un peu chaud pour ça, et un peu chaud pour l'ego, du coup. Parce que tu te dis, ah oui, d'accord, je fais le beau, mais en fait, je suis à chier, quoi. Tu as une comparaison qui s'est opérée directement ? Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, après, tranquille, parce que, j'ai jamais été, vu que je ne foutais rien, je ne me suis jamais dit, ah, c'est dur, tu vois. Alors, si je travaillais à fond et que si j'avais travaillé à fond et si j'avais eu ces résultats-là, bah ouais, peut-être que ça aurait été plus dur à vivre. Mais vu que je ne foutais rien, je ne me disais pas, c'est chiant, quoi. Je me disais, ah ouais, ok, en fait, je suis absolument basique, voire un peu naze. Ça remet un peu les idées en place. Mais bon, je continuais mon lycée, franchement, sans trop de galère. J'ai eu mon bac avec des bien meilleures notes que ce que j'avais eu tout au long de mon lycée, au final. Alors que j'ai travaillé, je me suis mis à réviser mon bac une semaine avant le bac, avec un truc bien précis et un truc propre. Mais voilà, j'ai travaillé une semaine avant mon bac et j'ai eu, franchement, des très bonnes notes. Notamment, j'en suis très, très fier, un 15 en philosophie, évidemment. Alors que je ne suis pas allé, enfin si, non, je ne peux pas dire que je ne suis pas allé en cours une seule fois, je suis allé en cours de philo peut-être quatre fois dans l'année, peut-être cinq, à tout casser, parce que j'avais, j'ai inventé un mytho, mais ça, je l'ai déjà raconté, ce truc-là. En gros, j'avais fait genre à mon prof de philo que j'étais en équipe de France de Laser Game et que j'avais mes entraînements le mercredi et le mercredi, c'est là où on avait nos deux heures de philo hebdo. Donc à partir de là, je lui avais fait croire ça, c'était bien passé, je ne venais plus en cours de philo, il était OK. Et vu que j'étais, encore une fois, je le rappelle, délégué de classe, je l'ai été de la sixième à la terminale, j'arrivais à trouver des biais très pratiques pour convaincre les profs qu'effectivement, j'étais bien champion de Laser Game, même si personne n'y croyait, les profs le laissaient passer en sous-mesou. C'est assez un problème, il faut savoir que j'ai eu des années lycées improbables. Ça a l'air... C'est improbable. Rocambolesque. C'est improbable. Parce qu'en fait, en gros, j'avais un groupe de musique quand j'étais au lycée. Alors moi, il faut savoir que j'ai passé des années lycées énormes. Genre, c'était le feu absolu. C'était le feu absolu. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas trop aimé leur collège, beaucoup de gens n'ont pas trop aimé leur lycée. Ça arrive souvent qu'on se sente un peu mieux après dans le supérieur. Moi, justement, c'était plutôt l'inverse. J'ai vraiment adoré mon collège avec ma bande de potes, à jouer un peu à nos jeux vidéo. À l'époque, c'était des jeux PHP, des jeux sur navigateur éclatés au sol. Mais nous, on kiffait. Et après, au lycée, pareil, j'ai adoré cette période lycée. En fait, au lycée, j'ai joué de la musique. Je me suis mis à la musique assez tôt dans ma vie. Et je faisais de la batterie. J'étais batteur. Et quand tu es batteur, surtout à cette période-là, nous, on faisait du rock. Moi, j'écoutais pas mal de rock. J'ai été vraiment bercé par le rock, alors que mes parents n'écoutaient pas spécialement beaucoup de rock. Mais bon, pour ceux qui sont, comme moi, nés fin des années 80, début des années 90, le rock, toi aussi, je pense, tu as été marqué par le rock, je pense. Tout à fait. Et donc, moi, en tant que batteur, j'étais d'autant plus marqué parce que je le jouais. Et j'ai eu un groupe de rock qu'on a monté quand j'étais en première. Et en fait, on s'est régalé parce qu'on a un peu explosé à notre manière. c'est toute proportion gardée, attention. Mais on s'est mis à jouer un petit peu partout dans notre région, faire des salles, faire des concerts, avoir notre fan base qui nous suivait. Et c'est trop stylé. En vrai, quand tu as 16, 17 ans, d'avoir un groupe de musique et de se faire plaisir sur scène et tout, c'était énorme. Et en gros, quand j'étais en terminale, nos profs savaient qu'on avait notre groupe de musique à tel point qu'on avait droit de ne pas venir des fois parce qu'on répétait pour des dates ou parce qu'on avait des dates. Ce qui est assez énorme, quand même. Ce qui est assez improbable. Ce qui est assez rare, surtout, je pense. Oui, assez rare. Mais pourtant, on n'était pas un grand groupe non plus ultra connu. Attention, on jouait, on allait jouer à Marseille, on jouait à Avignon, on allait jouer à Montpellier, des conneries comme ça. Mais c'était des petites dates. C'était rien de dingue. Mais nos profs appréciaient plutôt pas mal à tel point que notre prof de physique et notre prof de maths en terminale venaient nous voir quand ils pouvaient en concert. C'est-à-dire qu'en fait, je buvais des binges avec mon prof de maths et mon prof de physique en terminale après les concerts à 23h30. Ça n'a aucun sens. Je trouve ça trop drôle. J'étais en S, je précise, que j'étais en bac scientifique. Et donc, on buvait des coups, même avec nos profs. Et c'est aussi pour ça qu'ils me couvraient pas mal, notamment sur la philo. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où, en gros, quand ils ont appris que j'avais mytho à mon prof de philo, ils étaient en mode, bon, pas à nous. Évidemment, on ne te croit pas, mais on le laisse passer, on va dire. Et c'est énorme, je me perds complètement dans ce que je dis. Il n'y a aucun problème. T'inquiète pas, t'en étais à tes années lycée. Oui, parce que du coup, en philo, j'ai eu 15 au bac. C'est ça. Alors que je ne suis pas allé du tout de l'année, à tel point que sur mon dossier de terminale, il y a écrit ABS, qui veut dire évidemment absent, au niveau de la ligne de philo. Genre vraiment. C'est-à-dire que tu as des notes et tout, en philo, il y a écrit ABS. Et j'ai eu 15 en parlant de films pornographiques. C'est exceptionnel. Et en étant le premier de tout le centre d'examen à sortir de la classe, enfin du truc, vraiment, je suis sorti au bout de deux heures et encore, je crois que je n'ai rien foutu la dernière demi-heure. Je n'ai écrit même pas une double page complète. Enfin, c'est un scandale. J'ai eu 15 en parlant de films pornographiques. C'est un petit peu ma... Un petit peu la classe, j'ai envie de dire. Un petit peu fier de moi là-dessus. Mais du coup, j'ai eu un bac hyper facilement comparé aux notes que j'ai eues au lycée. C'est ça le truc. J'ai eu une mention bien. Alors qu'au lycée, j'avais plus, comme je disais, 10-12 que 14-15. Et voilà. Après ce lycée à Avignon, j'avais ultra hâte d'être indépendant dans mon appart. J'avais ultra hâte. Je ne sais pas si tu avais ça, ce truc de... Tu habites chez tes parents et tout. Après, je sais que c'est différent ailleurs en fait. Parce que moi, j'habitais à Avignon et clairement, rares sont les gens qui font leurs études à Avignon. Il y en a, mais c'est rare. C'est-à-dire que la plupart des gens à Avignon, une fois qu'ils ont leur bac, ils bougent. Ils vont à Montpellier, ils vont à Marseille, ils vont, je ne sais pas, à Paris, ils vont à Lyon. Dans les grandes villes, comme on dit. C'est ça, dans les plus grandes villes, ça, parce qu'à Avignon, il y a des trucs quand même. J'abuse un peu, il y a des trucs, mais bon, c'est finalement assez rare que les gens restent à Avignon. Et du coup, moi, j'avais trop hâte. J'avais trop, trop hâte. Je me voyais trop comme un daron avec mon chez-moi, boire mon petit café le matin et tout. Bon, au final, ce n'était pas ça du tout. Je suis parti à Montpellier. Moi, en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'ai passé toute ma vie à ne pas trop savoir quoi faire de ma vie et à ne pas trop m'en soucier non plus parce que le fait de m'en soucier me stressait et ne m'aidait pas à savoir ce que je voulais faire. Mais c'était compliqué. Genre, pendant le lycée, mes parents, ils m'achetaient des bouquins sur l'orientation pour que je puisse me rendre compte de tout ce qui existait et tout, tellement j'étais du père, en fait. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais absolument pas quoi faire. Il n'y avait rien qui m'animait et tout. Et j'ai toujours eu une hantise aussi quand j'étais plus jeune, mais que j'ai toujours, c'est que je me disais « Attends, attends, là, je vais à l'école et potentiellement, je passe un diplôme pour aller travailler pour quelqu'un. » C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un va me payer de manière fixe tous les mois pour que lui se développe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce truc de... Alors, c'est une vraie bonne réflexion. Tu l'as eu très tôt ? Ah oui, en vrai, je l'ai eu ultra tôt. Ben ouais, parce que... Parce qu'en fait, je voyais les gens aller travailler et puis j'ai toujours été très curieux. C'est ça aussi. Je pose énormément de questions. Quand je ne sais pas, je vais voir, j'essaye de checker. Je n'aime pas trop... Je n'aime pas trop qu'on dire... Quand on parle de choses, je suis ultra curieux de me dire « Non, mais attends, je n'ai pas tous les éléments, je vais aller voir. » Aujourd'hui, avec Internet et le téléphone, c'est ultra facile. Imagine, j'ai une discussion avec des potes sur le Guatemala. On discute et tout. Ben moi, je vais 100% sortir mon téléphone, taper Guatemala et regarder, tu vas me dire « Ok, il y a combien d'habitants ? Ah oui, d'accord. Ah oui, il parle... Ok, ces langues-là. Ok, et je ne sais pas, ça va contextualiser un peu le truc, ça m'aide beaucoup. » Et du coup, je faisais pareil quand j'étais petit sur des choses et notamment sur le travail où j'ai assez vite compris le système du travail qui était de... Ben en fait, tous les mois, il y a quelqu'un ou une entité qui va te payer de manière fixe mais du coup, cette entité va capitaliser sur le fait que tu travailles toi. Genre... Et c'est ça qui me posait problème. Moi, je me disais mais ça veut dire que toute ma vie, toute ma vie, je vais travailler pour un projet qui n'a pas nécessairement de rapport avec moi mais moi, je suis qualifié dans ce truc-là et donc, je vais aller apporter ma pierre à l'édifice pour développer un projet qui n'est pas le mien. Après, c'est un peu égoïste aussi de penser ça en vrai. Enfin... C'est pas tellement égoïste. C'est... Je pense déjà peut-être un peu politique et ça se rapproche beaucoup d'une vision d'artiste, de vouloir cette indépendance, de vouloir créer pour soi. C'est pas forcément égoïste, c'est une manière de voir les choses. Ouais, 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 c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une question que je me suis posée super tôt et je sais que c'est resté. C'est toujours resté. Et je sais que ça me bloquait dans la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire. Ça me bloquait vachement, tu vois, de me dire... De me dire, putain, c'est chiant parce que si je fais ça, je pourrais pas bosser pour moi. Tu vois, genre... Il faut être un sacré craque pour travailler pour soi. C'est-à-dire... Et vu que j'étais dans un pack scientifique, évidemment, j'étais vachement limité. Je me suis auto-limité, tu vois, à une fac de science, à des écoles d'ingénieurs, à des IUT, des IUT de type mesures physiques, ce genre de trucs. Je me suis limité à des prépas, évidemment, scientifiques et tout. Ce truc de... J'ai fait un bac S, du coup, c'est censé ouvrir plus de portes. Je pense que c'est assez faux au final. Et donc, du coup, je savais pas quoi faire. Vraiment, j'étais ultra perdu. J'étais ultra perdu. Ce que j'ai fait, au final, je me suis retrouvé un peu au hasard. Vraiment un peu au hasard. Je me suis retrouvé à Polytech. Polytech, c'est une école d'ingénieurs publics qui est intégrée dans les facs. Donc, il y en a plein des Polytech. Il y en a à Nice, enfin, Sophia Antipolis. Il y en a à Montpellier, il y en a à Marseille, il y en a à Paris même. Il y en a deux, je crois, à Paris. Il y en a à Tours. Il y en a partout en France. Enfin, partout. Dans beaucoup d'endroits en France. Et ce sont des écoles d'ingénieurs publics, intégrées à la fac. Donc, tu as des cours un peu comme si tu étais à la fac, sauf que tu valides plus de CTS par semestre. En tout cas, moi, c'était comme ça quand j'étais là-bas. Et j'ai fait la prépa intégrée de cette école d'ingénieurs, en gros. Mais en fait, j'étais tout simplement à la fac, mais avec un rythme un peu plus soutenu et un peu plus de suivi. En gros, c'était ça. J'ai fait ça à Montpellier, Polytech Montpellier. Et en fait, je me suis retrouvé complètement par hasard parce que je suis allé passer le concours de Polytech Montpellier à la fin de mon année de terminale. Mais pas dans le but d'y aller, juste parce qu'il fallait que je trouve un truc à faire. Et c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Enfin, je veux dire, j'aurais pu faire la fac, ça aurait été pareil. J'aurais pu... Et en fait, ce qui s'est passé d'assez drôle, c'est que j'ai été... Donc moi, j'ai passé mon bac en 2009. 2009, c'est la première année de ce qu'on appelle APB, admission post-bac. Je ne sais pas si ça existait encore ou ça a été modifié. Je ne sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que 2009, c'était la première année de admission post-bac. Donc, ultra perdu. Personne ne comprenait comment ça fonctionnait. Déjà, il y avait un élève sur quatre qui n'avait pas Internet, donc c'était... Enfin, c'était chelou. Et sur ces trucs APB, il fallait faire ses vœux de ce qu'on voulait faire. Et moi, mon premier vœu, ça a été IUT mesure physique à Montpellier. Et mon deuxième vœu, ça a été Politech Montpellier. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que l'IUT mesure physique, c'est sur dossier. Et Politech, c'est sur... C'est sur dossier, si tu es excellent, sinon c'est sur concours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé passer le concours de Politech, j'ai réussi le concours de Politech, et après, au moment des résultats admission post-bac, en fait, j'ai été refusé sur dossier à l'IUT mesure physique. Donc en fait, j'ai terminé à Politech. Mais sans le vouloir, encore une fois, vu que j'ai passé le concours alors que c'était histoire d'ouvrir d'autres portes, quoi. Et donc, j'ai terminé à Politech Montpellier, prépare, intégrer. C'est très simple, j'en ai fait à peu près rien à foutre de l'immense majorité des cours. Mais genre, vraiment, c'est-à-dire que... Il y avait quasiment rien qui m'intéressait. Quasiment rien. C'était un peu dans la continuité du lycée où il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, quoi. Et j'ai beaucoup joué à Wo, à la fac. Alors, je jouais déjà avant. Mais alors, à la fac, c'était abusé. Je devais jouer à Wo entre 7 et 12 heures par jour minimum, genre, c'était vraiment... Je ne faisais que ça. Absolument que ça. Et... Et les cours ne m'intéressaient pas. Et du coup, c'est un peu difficile quand même quand les cours ne t'intéressent pas. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Donc, il s'est passé ça à Montpellier un an. Et puis, deuxième année. Et puis, en fait, au milieu de la deuxième année, je me suis dit... Je me suis dit, non mais vas-y, tu ne vas pas... Il y avait encore ce truc aussi qui trottait de se dire, mais tu te rends compte qu'une fois que tu seras diplômé, tu vas aller travailler pour une boîte encore une fois. C'est-à-dire que tu vas être payé de manière fixe par quelqu'un pour que tu développes des projets pour cette personne, pour cette entité. et je me disais, mais c'est l'enfer absolu. Je ne veux pas que ce soit ça ma vie. Je n'ai pas envie que ce soit ça ma vie. Je n'arrivais pas à me dire tu vas bosser jusqu'à ta retraite et puis après, après ta retraite, tu auras fait le taf et puis voilà, là, ce sera fait. Mais franchement, je n'y arrivais pas du tout. Et en plus de ça, c'est le truc un peu de mes parents. Il faut savoir que mon père est ingénieur informatique. ça fait partie des premières générations, vraiment des premiers à être ingénieur informatique. Ils faisaient leurs études quand ils étaient sur des PC. C'était la taille d'une chambre. Le PC, vraiment, c'est les premiers trucs. Et ma mère est orthophoniste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des boulots assez stables et aussi des parcours assez stables. Mes parents, c'est des gens, ils ont fait ça, ça, boum, tic, bim, bam, bim, touc, boum, bim, bam. Il faut savoir que j'ai deux sœurs aussi, jumelles, qui ont un an plus que moi, ce qui est finalement très peu. C'est-à-dire qu'elles ont toujours eu, elles ont toujours été sur la classe au-dessus de moi, on va dire. Et en fait, mes sœurs, c'est pareil. Genre, mes sœurs, boum, bim, bam, tac, bim, touc, bam, ça a toujours été calé. Une de mes sœurs, actuellement, elle est cardiologue, si tu veux. À part sa première année de médecine qu'elle a retapée parce qu'elle n'était pas très bien classée, elle n'a jamais eu de problème dans sa scolarité. Pareil pour mon autre sœur qui est infirmière libérale, elle a monté son cabinet, elle veut être infirmière depuis qu'elle a 12 ans. T'es en mode, bon, bah, GG, well play, quoi. Et mon autre sœur, qui est cardiologue, du coup, elle sait qu'elle veut être médecin depuis, ouais, c'est 10 ans, quoi. Bah, bon, cool, quoi. Moi, pour le coup, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, c'est vrai que c'était un peu chiant auprès de mes parents et de mes sœurs, ce truc de, bah, nous on a un frère, il ne sait pas quoi foutre, quoi. Et c'était vrai, je ne savais pas quoi foutre. Tu penses que ça, qu'ils l'ont vécu comme ça ? Ouais. Ah, je suis sûr. Je suis sûr parce que, parce que, je sais qu'une de mes sœurs, en particulier, mettait un peu la pression à mes parents en leur disant un peu, ouais, mais écoutez, Auré, il ne sait toujours pas quoi faire, dire, il ne va pas non plus tester 20 milliards de trucs dans sa vie avant de trouver sa voie. Ouais, en vrai, ouais. Après, elle était plus jeune aussi, donc voilà, mais ouais, je pense que ça jouait. Et puis même, je sais que mon père, ça le stressait, ma mère aussi, mais après, ma mère est un peu plus laxiste, du coup, elle se disait, non, mais laissons-le quand même, essayez, peut-être. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pour continuer, après, donc en gros, j'étais en école d'ingénieur, en prépa intégrée d'école d'ingénieur, publique, Polytech Montpellier. Je fais ma première année, je m'emballais royalement, vraiment, et en fait, je commence ma deuxième année, au milieu de ma deuxième année, je me dis, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, il n'y a rien qui m'intéresse. Et en fait, à Noël, de ma deuxième année de fac, je prends la décision de terminer mon année, évidemment, mais après, de me casser pour aller faire du théâtre. Bon, strictement aucun rapport, c'est énorme, mais au moins, c'était un projet dynamisant, j'ai toujours été assez fan de théâtre, j'en avais fait plus jeune, dans les bouquins que j'aimais lire, j'avoue que le théâtre, c'est ce qui me chauffait souvent le plus, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, à Noël de ma deuxième année de fac, j'ai dit à tous mes potes, ouais, je vais arrêter, je vais aller faire du théâtre. Ils étaient en mode, quoi ? Hein ? Ok. Et en fait, le truc, c'est que j'ai dit pareil à mes parents, quoi. Du coup, mes parents, ils ont dit, bah non, en fait. Et je leur ai dit, bah, ok, à partir de maintenant, je serai indépendant financièrement, et vous ne pourrez pas me dire non. Ils m'ont dit, t'es sûr de toi, Auré ? J'ai dit, ouais, je suis sûr de moi. pire idée de ma vie. J'ai... Enfin non, en vrai, pas pire idée de ma vie, mais en gros, j'avais envie d'être formé à l'école de la vie. Je pense que j'ai ressenti ce truc-là, parce qu'en fait, bah, tu t'imagines bien que mon père ingénieur, ma mère orthophoniste, bah, en vrai, j'ai pas grandi dans la misère. Alors, j'ai pas grandi non plus dans... Attention, j'ai pas grandi dans un château, mais j'ai pas grandi dans la misère, tu vois. J'ai pas grandi dans une famille qui a manqué cruellement de sous. Même si on était trois gosses et que trois gosses, ça coûte cher, on peut pas tout faire et on avait pas un milliard de cadeaux, on va dire qu'on ne manquait de rien dans l'idée. Et en fait, j'avais un peu... Peut-être que je me sentais aussi coupable de ça. Tu sais, quand tu sais pas quoi faire de ta vie et qu'en même temps, on t'a toujours tout offert, bah, tu sais, tu te dis, ouais, mais du coup, enfin, je... C'est chaud, parce que... C'est chaud de n'avoir aucune envie dans sa vie et en plus de ça, d'avoir jamais rencontré des difficultés majeures, tu vois. Parce qu'en vrai, j'ai jamais eu de difficultés majeures dans ma vie, si ce n'est ce truc au bras qui m'a fait arrêter le sport pendant dix ans. Mais enfin bon, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Ça va, quoi. Et j'avais l'impression que j'avais besoin de me mettre en difficulté, limite. C'était limite, ça. Et donc, voilà, j'ai dit ça à mes parents, j'ai dit ça à tous mes amis et ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé ma deuxième année de fac quand même, je l'ai validée quand même parce qu'il le fallait et que quand même, tu ne vas pas faire deux ans... Enfin, tu ne vas pas arrêter en plein milieu de ta deuxième année, c'est dommage, autant la valider, quoi. Et d'ailleurs, j'expliquerai plus tard pourquoi, mais j'ai bien fait de la valider. Et voilà, donc à la fin de ces deux années de fac, je suis parti faire du théâtre. J'ai été accepté suite à plusieurs concours au cours Florent à Paris, ce qui était plutôt pas mal pour une première marche dans le théâtre, dans les études supérieures de théâtre, on va dire. Et je suis monté à Paris. Je suis monté à Paris à 19 ans, parce que vu que je suis de fin d'année, j'avais 19 ans à ce moment-là, mais je suis monté à Paris à 19 ans avec, comme on peut dire, la bite et le couteau, vraiment en mode, bon, let's go, on va faire du théâtre à Paname. Un peu le rêve, tu sais, Bohème à deux balles. J'allais faire du théâtre à Paname, ça va être ultra lourd, ça va être de la frappe atomique. Ça a été de la merde. Ça a été de la merde du début à la fin. En gros, je suis arrivé à Paris, petite Avignonnet, ayant habité deux ans à Montpellier. J'arrive à Paris, déjà, je suis un peu perdu. Je me rends compte que c'est cher en plus. Je me rends compte que c'est grand. Je me rends compte de plein de trucs comme ça. et en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas du tout aimé les cours Florents, voire même, j'ai détesté les cours Florents. J'ai trouvé l'ambiance immonde, j'ai trouvé les profs, à part quelques-uns, assez inintéressants. Je trouvais l'approche du théâtre en surface. Ce n'est pas ce que je voulais faire du tout, mais pas du tout. Et même les gens que j'ai rencontrés au cours Florents, ce n'était pas du tout mon milieu. Genre, ça m'a perdu. Genre, entre un qui était genre pété de thunes, son père était je ne sais pas quoi, il nous emmenait partout, mais je n'avais pas du tout l'habitude de ça. Il nous payait des taxis pour aller partout. On faisait plein d'activités improbables parce que le mec était pété de thunes. Et moi, j'étais en mode OK, go. J'ai rencontré des gens un peu manipulateurs. C'est trop bizarre, ambiance trop bizarre à tel point que arrivé à Noël de ma première année des cours Florents, en fait, j'arrête. J'arrête. Donc, après quatre mois de cours Florents, je dis, vas-y, stop. Je ne peux pas, je n'aime pas, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer du tout. Et donc là, je me retrouve dans une situation où j'habite à Paris. J'ai arrêté l'école que j'étais censé faire à Paris. et je travaillais à McDo pour gagner des thunes. Et en fait, je suis actuellement un mec au moment où je vis ça. J'ai 20 ans. J'habite à Paris pour aucune raison. Je ne connais quasiment personne à Paris. J'ai arrêté l'école que je fais à Paris et je bosse au McDo et je joue à WoW. Voilà. Là, vraiment, c'est exactement ça. C'est méchant, c'est exactement ça. Et voilà. Et je fume et je bois. Après, je ne bois pas beaucoup, mais je bois. Genre, j'ai des bières chez moi, je fume. Je fume des joints, je fume des clopes et je ne fais rien. Je ne fais que dalle, si ce n'est bosser à McDo, même pas en temps plein, en trois quarts, je ne sais pas quoi. Et voilà. Et donc, du coup, je fais ça. Je fais ça. Des fois, j'ai des potes qui viennent me voir à Paris, ça fait trop plaise. Des fois, je vais voir des potes un peu ailleurs, ça fait super plaise. Voilà. Mais sauf que c'est un peu, voilà, aucun avenir en tête et rien qui m'intéresse. C'est ça qui était horrible, c'est qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. C'est chiant. En fait, c'est chiant parce que je suis quelqu'un d'ultra curieux, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand tu es ultra curieux et qu'il n'y a rien qui t'intéresse, c'est très vide quand même, la vie. C'est très, très vide. Et moment ultra, en vrai moment, vraiment mal, c'est peut-être le moment de ma vie où je me suis senti le plus mal. Peut-être. pour illustrer un peu ce truc-là, ça m'arrivait à trois heures du mat de sortir dans les rues de Paris avec une bière et une clope et marcher, fumer ma clope et boire ma bière. Voilà. Énorme. C'était lourd. Et je faisais rien. Je faisais absolument rien. Mais j'étais quand même très triste d'avoir aucune idée de ce que je voulais faire. C'était quand même assez hardcore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ma mère m'a appelé au mois de mai de cette année scolaire-là. Au mois de mai-juin, ma mère m'a appelé, on discute et tout. Et vraiment, elle me dit « Mais du coup, tu fais quoi à Paris, là ? » « Pourquoi t'y es, du coup ? » Et effectivement, je n'avais pas beaucoup de réponses à lui donner, si ce n'est un peu mon ego de dire « Je vis ma vie, quoi. » Mais en fait, non, je ne vis pas ma vie. Je ne vis pas. Et en fait, elle m'a dit « Aurélien, si tu veux rentrer à la maison, tu es évidemment le bienvenu, tu es chez toi, évidemment. Et ça peut peut-être être mieux parce que là, tu ne fais pas grand-chose. » Et elle a eu totalement raison. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, même pas, je ne sais plus exactement, deux, trois semaines, un mois plus tard, c'était de retour chez mes parents. J'avais lâché mon appart, j'avais quitté mon job de McDo et j'étais de retour chez mes parents en mode « Bon, allez, let's go, qu'est-ce qu'on fait ? » Après, ça va parce que c'était l'été. Donc, ce n'était pas choquant que je sois de retour chez mes parents. Ce n'était pas en mode « Je retourne habiter chez mes parents. » C'était en mode comme beaucoup de gens à 19, 20 ans, l'été, tu retournes chez tes parents, en tout cas dans ta ville d'origine, tu revois tes potes et tout. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé. Je suis retourné chez mes parents et puis mes potes sont rentrés aussi parce que c'était l'été. Et j'ai discuté avec plein d'amis, discuté de plein de trucs et tout. Et bon, je me suis rendu compte que quand même, le théâtre, c'était le truc que j'avais envie de faire, en termes d'études, en tout cas. Et je me suis renseigné, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis inscrit au conservatoire de théâtre de Toulouse pour la rentrée d'après, qui était en fait la rentrée 2012, il me semble. Et me voilà arrivé, me voilà arrivé à Toulouse pour faire des études de théâtre. Toujours, toujours gros joueur de WoW, évidemment, toujours avec mon PC portable pour aller raid à peu près tous les soirs, à la base. Et je termine à Toulouse. Je fais mon... Je passe un concours qui fait que je passe quelques années, entre guillemets. En fait, ce qui est pratique avec les conservatoires régionaux, par exemple, c'est que tu passes un concours et c'est sous forme de cycle. Tu as premier, deuxième, troisième cycle. Dans chacun des cycles, c'est des fois plusieurs années. Le troisième cycle, ça peut être en trois ans, le deuxième cycle, ça peut être en deux ans, etc. Et j'ai la chance de passer le concours et de passer directement en deuxième cycle, en dernière phase du deuxième cycle, en gros, dans le but d'aller en troisième cycle. Et donc, je fais ces études de théâtre pour l'anecdote, je rencontre Big Flo qui est dans ma classe à ce moment-là, en études de théâtre aussi, qui passe aussi le concours et qui passe comme moi en deuxième cycle. Et puis, c'est plutôt cool. C'est plutôt très sympa. En vrai, ça me plaît. Je suis assez motivé, mais en même temps, je reste quand même... Je reste quand même gros joueur de WoW qui me prend... Ça me prend beaucoup de temps. Je reste quand même un peu perdu de temps à autre et tout, mais franchement, ça fait plaise. Mais malheureusement, je passe un concours pour passer en troisième cycle à la fin de cette première année à Toulouse et tous mes potes le réussissent sauf moi. Et là, là, c'est chiant parce que c'est ultra dur. En vrai, je me le prends un peu dans la gueule. C'était pas simple. Mais j'avais pas fait une belle audition, donc c'était pas si choquant, mais c'était pas simple quand même à admettre. Surtout, tous mes potes qui, du coup, continuaient et allaient se professionnaliser dans le théâtre, se professionnaliser, c'est chaud. Eux, ils allaient vraiment se mettre à travailler avec des troupes, machin, bidus, être payés sur des projets, commencer à voir pour le statut d'intermittence et tout. Moi, pas du tout, du coup, parce que je ne réussis pas ce concours-là. Mais par contre, les profs avec qui je m'entendais très bien et tout me disent écoute Aurélien, ce qu'on va faire, c'est que tu ne passes pas en troisième cycle parce qu'on ne peut pas. Tu n'as pas réussi ce concours-là, surtout qu'il y avait des externes et tout, etc. Mais tu peux refaire si tu veux un deuxième cycle et tu seras considéré un petit peu comme l'élève-tuteur de ce deuxième cycle, de cette nouvelle promo de deuxième cycle. Tu seras un peu considéré comme moteur parce que clairement, tu as acquis ces trucs de deuxième cycle mais pour nous, pas assez pour aller en troisième cycle. Donc, du coup, on va faire ça. Et en vrai, ça m'a pas mal motivé. Je me suis dit c'est cool de me mettre dans cette position aussi. Je ne suis pas tout à fait rejeté non plus du truc et tout. Go. Go. Et et donc, j'ai fait ça. J'ai refait une année finalement à Toulouse mais en fait, ce n'est pas très agréable de refaire une année. Ce n'est pas très agréable de de se de voir ses potes de l'année d'avant ultra step up parce que eux, ils se professionnalisent et ils font des trucs de ouf. Et du coup, en fait, moi, je fais un peu la même chose que l'année d'avant mais avec des nouvelles personnes plus jeunes en plus. C'était un peu chiant. C'était un peu relou. Et en fait, je décroche un peu. Je décroche même quasi complètement à tel point que je ne vais plus en cours à partir du mois de février parce que je suis animé par d'autres projets et là arrive le streaming, en fait. Et c'est ça qui est marrant. C'est que c'est ultra tôt. C'est en 2013-2014, je me suis mis à streamer en fait. C'était improbable. Je me suis mis à streamer sur Justin TV et je streamais solo et tout. C'était des bars. Et en fait, de bon moment, je me suis dit c'est chiant, j'aimerais bien streamer avec des gens et tout, faire d'autres choses, tout ça. Et c'est là où j'ai rencontré notamment Super Zoulou qui ne streamait pas du tout à l'époque, qui avait une chaîne YouTube qui avait genre, je ne sais pas, 1200 abonnés, mais 1200 abonnés en 2013-2014, c'était en mode ah ouais, t'as une commu frère et tout. C'est propre. Et en fait, j'ai connu Zoulou là et puis d'autres potes et en fait, on a monté une web TV qui s'appelait Umad TV et Umad, c'était le nom de ma guide sur Wo que j'ai gardée pendant des années et des années dont j'étais le guide master. Donc, j'étais très investi là-dedans. Et on fait une web TV qui s'appelle Umad TV avec Zoulou et d'autres potes qui ne streament plus aujourd'hui. Mais on travaillait notamment avec Kalistou. Alors, tout le monde ne la connaît pas forcément. Femme de l'ombre, je dirais, du métier du jeu vidéo. Tu connais, j'imagine, des avions. Et Kalistou, en fait, elle s'occupait de rédiger des articles de compte-rendu de sortie de jeu, de compte-rendu d'e-sport et tout pour nous sur Facebook. Enfin, c'était trop drôle. Aujourd'hui, Kalistou, c'est la bosse du What Social Club. C'est trop forte. Mais voilà, cette petite web TV qui fait que je décroche complètement du théâtre. Mais genre complètement pour le streaming. Sauf qu'en fait, effectivement, ça ne rapporte pas trop d'argent et en fait, j'arrive à un moment de ma vie où je commence à avoir 22-23 ans et en fait, le truc, c'est que je n'ai pas de diplôme, je ne fais plus d'études, j'essaie de montrer ce projet-là qui ne finance pas et en fait, je me retrouve dans une situation où je ne trouve pas de boulot. Genre, je me fais refuser au McDo, je me fais refuser dans les trucs pour être caissier, pour tout ce que tu veux. en fait, je me faisais refuser parce que les gens commençaient à me dire en fait, vous faites un peu trop de trucs et du coup, ça nous fait un peu peur le fait que vous fassiez autant de choses différentes et tout qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres et en fait, je me retrouve littéralement, littéralement, pardon, jobless en fait. J'étais un JL, j'étais 100% un JL en 2014, aucun boulot, aucune idée de ce que je voulais faire et à part le streaming, sauf que ça rapporte pas et clou du spectacle, c'est énormissime ce qui arrive, boum, problème de PC, mon PC chauffe, il meurt, plus d'ordinateur. Donc plus de stream possible, plus de jeux vidéo. Je me retrouve dans un appartement, j'étais en colloque avec une pote à Toulouse à devoir un peu aller taper dans le rouge pour payer le loyer, à trouver aucun boulot, mais genre aucun et ça, c'est dingue, je donnais des CV partout, lettres de motivation partout, j'allais physiquement et je ne trouvais aucun boulot, je ne trouvais aucun bordel de travail, c'était un enfer. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu n'as pas de travail, pas d'argent, pas de boulot, pas d'études, rien du tout, tu appelles tes parents et tu leur demandes si tu peux revenir un petit peu chez eux. Ce à quoi, en fait, ils m'ont dit oui, évidemment, c'est mes parents, etc. Ils m'ont dit oui. et je suis retourné vivre chez mes parents à 23 ans. Lourd. Retrouver ma chambre d'ado et tout, lourd. Mais là, pour le coup, c'était vraiment pour y vivre. Ce n'était pas en mode juste un été, c'était pour y vivre parce que je n'avais rien et je n'avais rien pour payer mon loyer ni rien, mais après, c'était ma faute. Je ne sais pas quoi faire, je ne fais rien, donc je ne fais rien. Et bon, là, c'était chaud parce que je me dis OK, j'habite chez mes parents, mais je ne peux pas rester là à rien faire, donc je me mets à donner des cours particuliers de mathématiques. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai bien fait de terminer ma deuxième année de fac parce qu'en fait, grâce à cette deuxième année de fac, j'avais validé assez de CTS, donc c'est les crédits à la fac, pour en fait, faire valider une licence parce qu'en fait, les licences, ou même les masters ou quoi, les licences, c'est un certain nombre de CTS validés. Ce n'est même pas un certain nombre d'années ou un certain nombre de CTS validés. Et en fait, j'arrive, avec un micmac un peu tordu, à récupérer une licence de maths physique à la fac de Montpellier alors que je n'avais fait que deux ans, tu vois. Et grâce à cette licence, ça me permet d'être un peu plus légitime auprès des gens, auprès des élèves et des parents d'élèves que je rencontre pour donner des cours. Et je mets une annonce sur le Boncoin, voilà, cours, et en plus, je mettais des prix pas chers du coup parce que pas de loyer, pas de machin, truc, donc je n'allais pas faire payer une blinde. Et en fait, je me fais contacter par pas mal de gens, je donne pas mal de cours, je commence même à opérer dans une association de dyscalculiques, pardon. C'est dyscalculiques, un petit peu comme dyslexiques, dyslexiques, c'est des gens qui ont des problèmes avec les lettres, les syllabes, etc. Et dyscalculiques, c'est des gens qui ont des problèmes avec les chiffres, avec les opérations sur les chiffres et tout. Et voilà, je commence à élargir mon champ de vision, j'ai plusieurs élèves au collège, lycée, étudiants infirmiers, mais en, comment dire, en cours individuels quand même. Et ce genre d'assaut avec des élèves encore différents, les dyscalculiques, etc. Super intéressant. Et au bout d'un moment, je me fais contacter par la Croix-Rouge d'Avignon qui dit avoir vu mon annonce sur le Boncoin et me propose un contrat de ouf pour leurs élèves infirmiers et... infirmiers et aides-soignants. Ils me proposent un truc, genre, c'était payé 26 euros de l'heure. Net. Genre, c'est... Genre, c'est énorme. C'est monstrueux. Et j'accepte, bien évidemment. et puis en fait, je me retrouve à donner des cours à des classes avec une quarantaine d'élèves, avec des élèves qui sont en fait plus ou moins âgés que moi parce que les étudiants en infirmier ou aides-soignants, parfois, on a des gens en réorientation, en tout ce truc-là. Et en fait, j'avais des élèves, je veux dire, j'avais des élèves, c'était des mamans de 45 ans qui avaient trois enfants, mais j'en avais d'autres, c'était des gens qui sortaient de leur bac et qui avaient 18 ans. Il y avait de tout. C'était une classe pour préparer le concours infirmier et aide-soignant aussi. Et c'était trop drôle, genre le premier cours où j'arrive, je stressais de ouf, je stressais de ouf. Et du coup, j'avais 24 ans quand même. Je me retrouve devant la classe, 23 ou 24, je ne sais plus, je me retrouve devant la classe et genre, tous les élèves en mode, c'est vous le prof ? du coup, le nouveau prof de maths. D'accord, d'accord, monsieur. Et voilà, je me mets à donner des cours toutes les semaines, plusieurs fois par semaine à cette classe-là, notamment, pour la préparation des concours. Trop drôle comme expérience, en vrai, trop drôle. Essayer de voir où est-ce que les élèves galèrent, essayer de passer plus de temps avec les gens qui galèrent qu'avec les gens qui ont des facilités, même si les gens qui ont des facilités sont limite plus demandeurs. C'est super bizarre, en fait, de donner cours à des groupes. Mais trop intéressant, trop, trop intéressant. Et à tel point qu'au bout d'un moment, je me fais contacter par le directeur d'un collège de Marseille qui me dit « J'ai vu votre annonce sur Le Bon Coin » qui était toujours là, du coup. « J'ai vu votre annonce sur Le Bon Coin et j'ai vu que vous étiez enseignant à la Croix-Rouge d'Avignon. Et nous, on a un poste, si vous voulez, en remplaçant de prof de maths au collège. » Putain, je me dis « Stylé, en vrai ? » Genre ultra stylé. Alors, c'était moins bien payé que la Croix-Rouge et tout. Mais par contre, je me dis « Putain, enseigner à des collégiens et tout ? Trop stylé. Et je vais à l'entretien et puis on discute. Il faut savoir qu'on peut enseigner, n'importe qui peut enseigner tant qu'on a une licence dans un domaine. Avec une licence d'histoire, quelqu'un peut tout à fait aller remplacer un congé maternité ou quoi et enseigner d'histoire. Voilà. Petits tips assez stylés. Moi, je ne le savais pas avant qu'on me contacte comme ça. Et je me retrouve du coup à la rentrée d'après, septembre, boum, professeur de mathématiques dans un collège des quartiers nord de Marseille, un quartier nord. À l'époque, ça s'appelait Rep. En fait, il y a les ZEP. Mais maintenant, les ZEP n'existent plus. Maintenant, les ZEP s'appellent Rep. Alors, en gros, j'explique. Avant, il y avait les ZEP et les Rep. Les ZEP, c'était les zones d'éducation prioritaire et les Rep, c'était les... Je répète sur ce truc. Mais Rep, c'était un peu plus que ZEP. Genre, il y a encore plus de moyens parce que c'est encore plus chaud, etc., etc. Et je crois que maintenant, c'est Rep et Rep Plus. Bref. Ça pour dire que j'étais dans un collège ultra chaud, considéré comme un des collèges les plus chauds de France dans l'idée, en tout cas, dans les 20 plus tendus de France en tout point, tu vois. et prof là-bas, expérience énormissime. Mais genre, expérience de fou. Faire des trucs de fou parce qu'en fait, parce qu'en fait, les élèves, c'est pas des élèves comme les autres, ils ont des vies très différentes de ce qu'on a pu connaître toi ou moi ou d'autres. C'est franchement, expérience de fou. Tu crées des liens avec les élèves, tu comprends, tu comprends. Genre, tu comprends à 100%. L'immense majorité de mes élèves, c'était des gens qui n'étaient jamais sortis de leur cité. En gros, le collège était entouré par trois cités. Tous les élèves, et je dis bien tous les élèves, venaient de ces trois cités. Donc, ils se connaissaient tous depuis toujours, mais pour l'immense majorité, ils n'étaient jamais sortis de cette cité. À tel point qu'une fois, on a fait une sortie dans le centre-ville de Marseille et genre, il y a plein d'élèves qui m'ont dit que c'était la première fois de leur vie qu'ils allaient à Marseille. Alors qu'ils habitent à Marseille. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Du coup, expérience exceptionnelle, c'est ouf. C'est ouf. Mais, c'est pas du tout ce qui m'anime dans la vie, quoi. Genre, surtout que c'était un remplacement, donc c'était de toute façon assez éphémère. Et même, en fait, au bout d'un moment, je me vois, ma vie, c'était quoi ? C'était, j'ai mon appart à Marseille parce que du coup, oui, j'en ai profité pour prendre un appart à Marseille, bien sûr. Ma vie, c'était quoi ? C'est, j'ai un appart à Marseille, je suis prof au collège, je me lève le matin, je vais au collège, je donne des cours, je reviens le soir chez moi. Voilà. C'est énorme. C'était que ça, ma vie. Je connaissais quasiment personne à Marseille, donc c'était pas ouf non plus, quoi, en termes de vie, mais par contre, l'expérience pro était assez ouf. mais je me rends compte que c'est pas ce qu'il faut. Tu sais qu'aussi, je me rends compte que j'ai même oublié un autre truc de ouf, je t'en prie, c'est que j'ai fait un service civique en même temps que quand je donnais mes cours, mais à Avignon. En fait, les services civiques, c'est un truc qui a été fait pour, dans l'idée, remplacer le service militaire, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Les services civiques, c'est un truc que tout le monde peut faire, je crois, à n'importe quel moment, je crois, et c'est aller travailler dans l'associatif. Le temps d'un instant, ça peut être deux mois, trois mois, six mois, un an. Et qui dit associatif dit soit sport, soit culture, soit jeunesse, enfin, tout ce délire-là. Et en fait, moi, j'ai fait un service civique en même temps que quand je donnais tous mes cours particuliers et même les cours à la Croix-Rouge, j'ai fait un service civique avec une compagnie de danse, une compagnie, une boîte de danse et d'événementiel de danse et moi, je m'occupais, j'étais responsable de communication et de diffusion. Mais du coup, ce n'était pas un travail en temps plein. C'est pour ça que je faisais d'autres choses à côté, notamment les maths et surtout, c'est un service civique, c'est-à-dire que tu es payé, moi, c'était genre 475 euros par mois. donc ce n'est pas évident de vivre avec ça. Par contre, ça, c'était une expérience de fou aussi. J'ai adoré gérer une compagnie de danse et sa communication et sa diffusion. La diffusion, c'est quoi ? C'est aller trouver des dates, c'est aller trouver des lieux de résidence, de répétition, c'est tout ça. Et ça, j'ai adoré ce truc-là à tel point que quand j'ai terminé ce service civique avant de partir à Marseille, je me suis dit tiens, je vais chercher du boulot aussi dans la culture, dans le milieu culturel, dans les assos, dans les... Sauf qu'en fait, par définition, aller chercher du boulot dans le milieu culturel, c'est le truc le plus compliqué du monde, je pense. Déjà que moi, je n'avais aucun diplôme, si ce n'est une expérience de service civique, c'est ultra dur. C'est ultra dur. Du coup, ça n'a absolument pas marché, je n'ai rien trouvé. Et c'est aussi pour ça que j'ai terminé à Marseille au final, à donner des cours. Mais... Mais... Au collège. Mais j'avais quand même cette frustration quand je donnais des cours, même si c'était une expérience exceptionnelle, j'avais quand même cette frustration de me dire c'est ouf parce que je me retrouve là alors que je n'ai pas spécialement envie de faire ça, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse et qu'il y a encore deux semaines, j'avais des entretiens dans des compagnies de danse pour faire, j'en sais rien, de la com, de la diff, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, au final, je me retrouve à enseigner des maths dans un collège, des quartiers nord de Marseille, le truc n'a aucun rapport. Et c'est là où on se rend compte que même si l'expérience est exceptionnelle et que c'est super bon à prendre, c'est pas du tout ce à quoi j'aspirais, tu vois. Genre pas du tout. Et... Et en fait, je rentre dans un cercle vicieux où, comme je disais, je donne des cours, en fait, je me lève le matin, je pars au collège, je donne des cours, je suis là, je rentre chez moi. Encore une fois, je fume, je le précise parce que, comme j'en ai déjà parlé, notamment dans Popcorn ou autre, en fait, le cannabis m'a accompagné beaucoup dans tout ce truc-là. Attention, quand je dis accompagner, c'est pas de manière positive, c'est juste forcé de constater que j'étais fumeur, quoi. Et en fait, notamment quand j'étais prof au collège, ce qui se passait, c'est que je rentrais chez moi après les cours, je fumais, j'allais dormir, je me levais le matin, j'allais au collège, je rentrais, je fumais et ainsi de suite. Et c'était ça, c'était ça, quoi. Je faisais rien d'autre, tout spécial, je faisais un peu de sport parce que du coup, je pouvais reprendre, j'ai pu reprendre. Je faisais un peu de sport, mais c'est genre du sport perso un peu naze, tu vois, avec des haltères et des pompes et des tractions et des coups du gradure. Et voilà, quoi. Enfin, c'était ça. Mais en tout cas, je n'aspirais pas du tout à ça et surtout, c'était une routine infernale et c'était un truc où moi-même, je me disais, putain, bordel, mais ça va terminer comment, je vais faire quoi une fois que la prof que je remplace va revenir, qu'est-ce que je vais foutre, en fait ? Genre, qu'est-ce que je vais retourner chez mes parents ? Genre, je vais faire quoi ? Et j'ai eu un déclic, notamment grâce à pas mal de potes qui, eux, faisaient leurs études et faisaient notamment des Erasmus. Erasmus, quand tu pars faire une année d'études en Allemagne, en Suède, en Espagne, je ne sais pas où. Et en fait, j'avais plein de potes qui, du coup, vu que j'avais à peu près 24 ans par là, j'avais plein de potes qui faisaient Erasmus et qui revenaient et qui me racontaient des trucs de ouf, de ouf. Mais même certains que j'étais allé voir en Erasmus, je me permettais d'aller les voir en Erasmus pour certains et tout. et j'étais un peu papa jaloux parce que j'étais content pour eux, mais j'étais envieux. Je me disais, putain, quelle frappe quand même. Ils vont dans d'autres pays, ils découvrent d'autres cultures, ils vivent des moments uniques, genre c'est unique. Alors que moi, je vivais des moments uniques aussi dans ce collège, mais ce n'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et surtout, je me renfermais sur moi-même et tout, c'était un peu compliqué. Et t'arrivais un moment qui a été le plot, vraiment, le plot twist de ma vie. Genre vraiment. Mais avant ça, j'ai envie d'aller faire pipi. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je peux aller faire pipi ou pas du tout ? Si, vas-y. C'est pas dérangeant ? Bah, fais ta vie. Je vais juste faire un petit pipi. Vas-y, vas-y, je t'en fais. Je vais meubler pendant pas trop longtemps. Je ne veux que parler. C'est insupportable. C'est... Tu le fais très bien. C'est insupportable. J'ai la tête qui tourne tellement je parle. Tu le fais très bien. Vas-y, prends une petite pause, bois un petit verre d'eau, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Je reviens. Je me mute. C'est préférable. Non, bah écoutez, pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce n'était pas prévu. Mais je suis assez satisfait. Il a beaucoup de choses à nous raconter. Je pense qu'il arrive à peu près au bout de son petit vécu. J'ai noté quelques... Je note beaucoup. J'ai un carnet sur lequel je note beaucoup de choses. Vous pouvez le faire aussi chez vous, pourquoi pas. Munissez-vous d'un bout de papier, d'un petit stylo, d'un crayon, même d'une fenêtre paint, par exemple. Vous pouvez noter, dessiner, c'est un exercice qui est intéressant. Dessiner, c'est d'avoir un visuel au final, soit avec des mots, soit avec des dessins, selon votre âme d'artiste. Mais avoir au final un visuel de comment vous ressentez, pas forcément l'émission, mais comment vous ressentez ponce au travers de l'émission. Je pense que ça peut être intéressant. Si quelqu'un se chauffe à le faire, je serais très friand de voir ça sur les réseaux. Envoyez-moi un petit tweet ou mettez ça n'importe où, sur Instagram, quoi que ce soit. Tant que je le vois, je suis content. Et j'espère que pour l'instant, ça vous plaît, parce que je n'ai pas le retour du chat, mais ça n'a pas l'air trop mal, donc je suis content. Et puis, je lui ai noté quelques trucs, donc on va revenir sur quelques aspects un petit peu plus tard. Je vais le laisser finir, bien sûr. Dans un premier temps, sa présentation générale, on va dire, et j'aurai quelques questions ensuite qui ne seront pas forcément liées, mais qui nous permettront d'avoir d'autres informations. Je suis de retour ? Je suis tout à fait de retour. Normalement, je suis un mute et vous m'entendez. Hop, c'est bon. Tu es tout bon ? C'est bon. Merci pour votre patience. Mais il n'y a pas de souci. Tu sais où tu en étais ? Tout à fait. Le plop twist, quoi. Allons-y. Voilà, donc situation un peu... Je tourne en rond, c'est compliqué et tout. Et au bout d'un moment, je me dis... Moi aussi, j'ai envie de vivre des trucs de ce type-là, notamment mes potes Erasmus, tout ça. Et je me dis, en vrai, je n'ai rien à perdre vu que je ne fais rien de spécial. Je vais démissionner de mon... Je termine jamais rien, c'est insupportable. Je vais démissionner de ce poste au collège à Marseille. Et je vais aller vivre à Berlin. Voilà. Alors, pourquoi Berlin ? Parce que c'était une ville que je connaissais déjà un petit peu. C'est une ville qui est quand même réputée pour être très ouverte d'esprit, très libre, où beaucoup de gens peuvent avoir un boulot très facilement, même si tu n'es pas très bien payé. C'est une ville qui ne coûte pas très cher, où il y a des milliards de trucs à faire. Et aussi, à l'époque, mon ex habitait à Berlin. à l'époque. Forcément, ça joue aussi. Mais c'est vrai que Berlin, c'est une ville qui est exceptionnelle. Enfin, pour plein de raisons différentes. Mais c'était un truc qui me permettait vraiment de sortir de ma zone de confort et d'être obligé de me bouger. Genre, obligé. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que pendant les vacances de Noël, du coup, de cette année-là, où j'ai enseigné pendant le premier trimestre, du coup, au collège, eh bien, j'ai pris ma voiture, j'ai mis toute ma vie dedans et je suis allé en voiture à Berlin. Et voilà. Et je suis arrivé à Berlin et j'étais en mode OK, eh bien, let's go, quoi. Let's go, les gars. J'avais peut-être mis, tu vois, j'avais peut-être mis, je ne sais pas, 1 500 ou 2 000 euros de côté, un truc comme ça. Et j'étais en mode, bah, c'est parti, voilà, on est à Berlin et let's go, let's go, let's go. Et là, pas le choix, quoi. Pas le choix de se bouger, pas le choix de faire l'effort de devoir rencontrer des gens, pas le choix d'aller trouver du boulot, évidemment, pour vivre. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte d'un truc de fou. C'est que j'ai passé toute ma vie en France à galérer à trouver du boulot et que je suis arrivé à Berlin. Et que c'était free boulot, quoi. Mais genre free boulot. C'est-à-dire que je suis arrivé, le lendemain, j'avais trouvé du travail. Alors, c'était du travail vraiment dans le simple but de ne pas avoir, enfin, d'avoir une activité et du coup d'avoir un peu d'argent tous les mois, quoi. Mais c'était, c'est assez classique, c'est les call centers. C'est les grands centres où ils ont besoin d'internationaux, de toutes les langues, etc. parce que ça va être, tu vas faire des enquêtes de satisfaction, tu vas faire ce genre de truc absolument insupportable. Tu sais, quand on t'appelle et qu'on te dit « Oui, bonjour, vous avez deux minutes pour répondre aux questions, s'il vous plaît. » Et que tu réponds non, évidemment. En gros, c'était ça. Mais sauf que j'ai trouvé ce boulot, le but, c'était pas, je me suis pas dit « Yes, j'ai un taf, c'est énorme. » en attendant de trouver un truc qui m'animait. Et en fait, pendant ce temps-là, j'ai continué à trouver du boulot et il s'avère qu'au final, dans ce call center, j'y ai travaillé que trois semaines parce que j'ai trouvé un boulot de responsable social media, community manager pour une boutique en ligne d'une chaîne de télé allemande. Donc l'intitulé du poste en France, pour l'avoir, je pense qu'il faut avoir un bac plus 5. Je pense vraiment. Sans déconner. Je vois difficilement comment avoir autre... Enfin, improbable. Et en fait, comment j'ai eu ça ? Eh bien, j'ai eu ça grâce à toutes les choses qui m'ont été reprochées quand j'étais en France. J'ai eu ça grâce à la variété des activités que j'ai pu faire. C'est-à-dire que mon profil a intéressé en plus pas mal de boîtes parce que j'ai accepté ce job-là, mais en vrai, j'étais en discussion avec d'autres boîtes, tu vois. Et en fait, cette boîte m'a vraiment dit genre, t'as fait tellement de trucs pour ton jeune âge, parce qu'à cette époque-là, j'avais 25, je crois, 24, 25, je ne sais plus exactement. Mais dans ces eaux-là, ils m'ont dit mais c'est ouf tout ce que t'as fait pour ton âge, quoi. Enseigner les maths, être responsable de communication, avoir une licence de maths physique, avoir fait du théâtre. C'est improbable, tu vois. Et ça a été une force et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont choisi. Et boum, j'arrive donc dans une boîte. Community manager, responsable social-médias, quelques relations clients aussi. Aucune formation là-dedans, par contre, aucune idée. Mais après, je connaissais bien Internet quand même, évidemment. Et voilà, je me mets à faire ce taf-là. Je m'implique de ouf dans le taf. C'est-à-dire que je suis force de propositions, j'adore. C'est énorme, quoi. Je suis trop content. J'ai trouvé un truc à faire qui me plaît. Et vu que j'étais arrivé à Berlin, j'étais obligé, encore une fois, de me sortir les doigts pour faire des choses. Je suis dans une ville que je connais pas, je connais personne, si ce n'est mon ex et puis d'autres gens que tu rencontres petit à petit mais qui sont pas vraiment tes amis. C'est des gens, voilà, tu les as croisés deux fois et c'est drôle. Et voilà. Et franchement, trop stylé. Trop stylé. Après, Berlin, c'est une ville de ouf. Berlin, c'est limite, tu te balades en string dans la rue, tout le monde s'en fout. J'abuse, mais c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment hallucinant. Et je me suis... J'ai eu un peu l'impression de renaître quand j'étais à Berlin. Pour toutes ces raisons-là, j'avais l'impression de pouvoir être moi quand je voulais, où je voulais et que tout le monde s'en foutait de ce que j'étais parce que j'étais moi. Ça, c'est un kiff ultime. Tu t'en fous de comment tu t'habilles, tu t'en fous de la gueule que t'as, tu t'en fous de... Tu as tes idées, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable. À tel point que quand je rentrais en France, alors je suis pas beaucoup rentré en France parce que j'étais pas non plus millionnaire, mais quand je rentrais en France, à peine je descendais dans l'aéroport, je ressentais une pression limite. Après, c'était peut-être mental, même sûrement, mais franchement, c'était impressionnant. Chaque fois que je revenais en France, j'étais pas bien. Je me disais, mais putain, mais c'est pas possible. Mais j'ai grandi là, alors que je repartais à Berlin, je revenais, je me disais, ah ouais, on est quand même mieux. C'est ouf. Mais je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte. C'est vraiment hallucinant. Après, je pense qu'il y a plein d'autres villes comme ça dans le monde, mais Berlin, c'est assez impressionnant. Et j'ai bien profité aussi de Berlin, Berlin aussi très connu pour sa vie nocturne. J'ai été un gigantesque fêtard. Alors j'étais déjà un fêtard avant. Alors quand je dis fêtard, c'est pas que je sortais beaucoup, dans le sens de nombreuses fois dans le mois ou quoi, mais c'est que quand je sortais, je sortais quoi. C'est-à-dire que je faisais des soirées de 48 heures s'il le fallait quoi. Et après, arrivé à Berlin, j'ai continué, c'est vrai ça, et j'ai même continué un peu plus, à tel point que je suis arrivé à un moment où ça devenait limite dangereux pour ma santé. Je profitais peut-être un peu trop de la vie berlinoise. Donc j'ai un peu levé le pied. J'ai un peu levé le pied. Et en fait, le fait d'avoir... Le fait de mettre... D'avoir choper un boulot qui me dynamisait un petit peu, commencer à remettre un petit peu d'argent de côté. Alors quand je dis de l'argent de côté, c'est genre du 200 euros par mois, mais juste 200 euros par mois de côté, quand en vrai, les années d'avant, j'étais fou dans le rouge, c'était l'enfer. J'étais content de pouvoir mettre un peu d'argent de côté, à tel point qu'au bout d'un moment, j'ai pu m'acheter un ordinateur pour potentiellement me remettre à streamer d'ailleurs. Il y avait ce truc-là où je me disais avec un ordi, peut-être que je pourrais restreamer, peut-être. et je me suis remis au jeu vidéo, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant cette période, on va dire, de quand je suis parti de Toulouse jusqu'à cette période un peu au milieu de Berlin, je n'ai pas joué à un seul jeu vidéo quasiment. Absent du jeu vidéo, vraiment, parce que pas d'ordi, parce que du coup, pas de console non plus, parce que... parce que je ne vis pas assez stable pour se caler et jouer, en fait. c'est super chelou, mais vraiment ça, quoi. Et je ne jouais pas au jeu vidéo, pas du tout, du tout. Gros trou dans ma culture JV de 2014 à 2017, quoi. Genre, en vrai, c'est ça. Et voilà, j'ai eu mon PC. Je me suis mis à streamer. Et je me suis mis à réduire mes heures au boulot, petit à petit, pour streamer un peu plus, parce que je kiffais et que c'était quand même fatigant d'avoir un temps plein. Les temps pleins en Allemagne, c'est 40 heures, pas 35. Et c'était quand même un peu fatigant de faire 40 heures et 40 heures de stream aussi, ça commençait à être un peu dur. Alors que je... Évidemment, quand je streamais là, je dis je streamais, mais j'avais entre 2 et 10 viewers, je précise, ce n'était pas du tout en voie de professionnalisation. C'était un pur kiff avec les petites fleurs originelles, quoi. Et voilà, j'ai streamé, j'ai streamé. Et puis après, les projets de streaming se sont plus ou moins ouverts à moi parce que je m'investissais dans les projets dans lesquels j'étais. Type, il y a eu l'Eclipsia Academy où ils recrutaient des jeunes talents pour essayer de les former et en faire des streamers. C'était fin de l'année 2017. Projet Eclipsia Academy, ça a duré 4 mois. il faut savoir, c'est que moi, je suis allé à l'Eclipsia Academy en sachant pertinemment et même en le disant que ce projet était éclaté au sol. C'est-à-dire que je... 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 Je rejoignais ce projet parce que c'était pour moi une très bonne opportunité de rencontrer des gens du milieu et d'essayer de prouver aussi peut-être ma valeur aux yeux d'un plus grand public. Mais par contre, le projet de base était nul du début à la fin, quoi. Et genre ça, je l'ai dit day one, premier jour arrivé, j'ai rencontré Rivendi là-bas qui est aujourd'hui mon mate, évidemment, quoi. Mais j'ai rencontré Rivendi là-bas le premier jour, je lui ai dit il faut pas que tu comptes sur ce projet pour faire quoi que ce soit. C'est pas ce projet qui va t'amener... Enfin, ce projet t'amènera nulle part, mais c'est ce que toi tu vas en faire et ce que tu vas en tirer. Et en revenant de l'Eclipsia Academy, je suis revenu du coup à Berlin parce que j'habitais à Berlin. J'ai continué à streamer toute l'année 2018 et puis ça s'est développé, ça s'est développé et au fur et à mesure des projets, eh bien, j'ai terminé à devoir, en vrai devoir, déménager en région parisienne en début 2019 parce qu'il y avait plein de projets, notamment le stream, qui m'appelaient pour être sur place. Et là, on est là. Voilà. Là, on est là, quoi. Très bien. Très bien. Écoute, c'était un beau... On peut dire résumé, je pense. On peut dire résumé. Mais c'est vrai que j'ai plus parlé des dix dernières années que celles encore avant parce que tout ce qui est collège et tout, je ne sais pas. Non, tu as abordé quand même... C'était logique, je pense, la répartition globalement. Je n'ai pas été trop étonné. Il n'y a pas eu forcément d'emphase particulière, on va dire, sur une période ou une autre. On a senti quand même que c'était très rocailleux comme parcours, si on peut le dire comme ça. Et j'ai en fait quelques points. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je te questionne un peu ? Est-ce que tu aurais le sentiment d'avoir oublié ? Est-ce que tu veux préciser ? Une erreur que tu as faite ? Quoi que ce soit pour étoffer ton récit ? Ça viendra peut-être. À tout moment, tu peux me couper. Ok ? Ok, ok. Très bien. Alors, j'ai noté dans un premier temps que beaucoup de tes... Les questions n'ont aucun rapport entre elles, d'accord ? Oui, oui. Beaucoup de tes décisions, tes grosses décisions se prenaient autour de Noël. Est-ce que c'est une période particulière pour toi ? Peut-être le fait d'être en famille, je ne sais pas trop. Putain, j'avoue. Tu m'as mentionné Noël, je crois, quatre fois. J'avoue. Alors, non. Alors, il faut savoir que... Moi, je ne suis pas très famille. Je ne suis pas très, très famille. Parce qu'en fait, moi, ma famille, c'est vraiment mes parents et mes soeurs. Après, je connais beaucoup moins le reste de ma famille et je suis beaucoup moins proche. Donc, c'est vrai que Noël, c'était vraiment le moment où j'étais sûr à 2 millions de pourcents de voir mes soeurs et mes parents. Donc, peut-être que Noël, c'était le moment où je pouvais annoncer plus facilement les choses à ma famille. Peut-être que c'est ça. Vu que j'étais sûr de les voir à 100%. C'était peut-être ça. Mais c'était aussi peut-être, je pense, vu que j'ai eu du mal à terminer les choses, je voulais essayer des choses et tout. Peut-être que Noël, c'était le moment où ce n'est pas encore le milieu de l'année, mais quasiment le milieu de l'année. Et effectivement, quand tu commences un truc qui ne te plaît pas, tu peux t'en rendre compte plus facilement à Noël. Enfin, dans cette période-là. Et puis, en plus, à Noël aussi, au-delà de... Tu es sûr à 2 millions de pourcents de voir ta famille. Mais en fait, à Noël aussi, il faut savoir que moi, j'ai deux familles. En vrai, j'ai mes parents et mes soeurs, mais j'ai aussi cette bande de potes dont je parle depuis le début qui s'est étoffée au fur et à mesure des années. mais je veux dire, c'est des gens que je côtoie de manière très proche depuis 20 ans. Donc, c'est vraiment aussi ma famille. Et ces gens-là, eh bien, aussi, j'étais sûr à 2 millions de pourcents de les voir à Noël. Donc, c'est le genre de moment où tu te retrouves, où justement, introspection un petit peu avec tes proches. Tu partages ton expérience avec tes proches. Ils partagent leurs expériences. Tu en parles et peut-être que t'arrives à des conclusions, quoi. Ah, t'as raison, j'avais jamais fait le lien, mais c'est fort probable que ça soit ces raisons-là. Du fait d'être sûr de voir ces gens-là et même de les voir et du coup, ça crée des pivots dans ta vie, tu vois. Peut-être. Possible. OK. Ensuite, tu mentionnais des routines, que ce soit les routines de tes parents, les routines pendant que tu faisais ton théâtre, pendant que tu étais professeur de maths et tu parlais de la routine avec une manière un peu méprisante. Oui. Je sais pas si c'est conscient et j'aimerais savoir justement ce que tu penses de la routine en tant que concept. Est-ce que c'est quelque chose qui te met à l'aise, quelque chose qui te fait peur ? Non, ça me fait peur. Non, ça me fait peur. Ça me fait très, très peur, mais... c'est vachement paradoxal parce qu'en fait, la routine, ça me fait affreusement peur, mais en même temps, ça me rassure. Donc, c'est un peu bizarre. Tu vois, par exemple, je déteste la routine, mais en même temps, je suis giga casanier et je stream tous les jours à 10h40 pile poil. Et c'est une routine, du coup, tu vois. Mais bon, par contre, c'est vrai que tous les jours sont différents, au final, en un sens, dans notre travail. Donc, en fait, la routine existe quand même peu, je trouve, dans notre travail parce que... parce qu'au final, il se passe des choses différentes. non, ça me faisait peur. Même, j'ai déjà dit des trucs qui ont un petit peu choqué mes parents, justement, à cette période un peu où entre science et théâtre et tout, où je leur avais dit... Parce qu'ils me disaient, mais pourquoi tu vas aller faire du théâtre alors que t'es dans une école qui te plaît ? Ils disaient, mais après, ça me plaisait pas trop, mais c'est difficile de dire ça me plaît pas. Je leur avais dit un truc qui leur avait fait un peu mal. Je leur avais dit, mais moi, j'ai pas envie d'être comme vous. j'ai pas envie d'avoir ma routine et d'avoir une vie chiante un peu comme vous, tu vois. Et en vrai, ça leur avait fait mal et je peux le comprendre. Parce que... Parce qu'en plus, c'est pas vrai. C'est pas une vie chiante, c'est moi qui voyais ça avec mes yeux de quand j'avais 20 ans. Mais ouais, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait très, très peur, la routine, parce qu'en fait, j'ai peur d'arriver à 50 ans, 60 ans, 70 ans et de me dire « Oh merde, putain, pourquoi j'ai pas fait ça ? Oh, je pouvais faire ça. Oh, j'aurais dû faire ça. » Et la routine fait passer vite le temps, je trouve. Fait de faire toujours les mêmes choses au même moment, ça fait que le temps passe plus vite, j'ai l'impression. Du coup, ouais, 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 ça me... me fait un peu peur, la routine. Est-ce que tu penses pas qu'au-delà de la routine, c'est plus un manque de liberté, peut-être, qui te... qui te met dans cette situation d'inconfort ? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire être bloqué dans une routine, c'est-à-dire que j'ai pas trop le choix non plus d'être dans cette... Si, très probablement. Moi, c'est simple, ma mère, elle m'appelle Aurélien en quête de liberté. C'est-à-dire qu'elle m'a déjà dit ça plein de fois. C'est-à-dire que je suis effectivement... à fond sur cette histoire de liberté personnelle. et ça rejoint le truc que je disais tout à l'heure où aucune envie de travailler pour un patron parce qu'en fait, tu n'es absolument pas libre. Moi, en tout cas, j'ai cette sensation de ne pas être libre quand je travaille pour quelqu'un d'autre, par exemple. Et c'est vrai que... C'est vrai que ce truc de liberté, c'est un truc qui me touche beaucoup. Mais tu sais que j'ai déjà... Moi, j'ai déjà l'impression que je suis pas libre de base. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on n'est absolument pas libre, où on nous offre des libertés de type terminer le travail à 18 heures, du coup, après, t'es libre. Mais en fait, c'est un peu des libertés inventées. Tu vois, c'est un peu... C'est une image de la liberté, mais on n'est absolument pas libre. En un sens... Enfin, après, c'est horrible de dire ça alors qu'on habite dans un pays comme la France où c'est vrai qu'on est quand même plutôt très libre. Tu vois, c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est tout un truc qui... Moi, ça me prend la tête de réfléchir à la liberté. Qu'est-ce que la liberté... Est-ce qu'on est vraiment si libre dans le monde dans lequel on vit ? Est-ce que c'est pas une... Est-ce que c'est pas une fausse liberté qu'on nous vend et du coup, ça nous permet d'être faussement heureux parce qu'on se croit libre ? Je sais pas. Mais c'est vrai que ce truc de routine, ça a peut-être un rapport avec la liberté. Tu vois, par rapport à ce truc de liberté, un exemple tout con. Quand je vais faire quelque chose, si on me demande de le faire, je n'ai plus envie de le faire. parce que... parce que j'allais le faire, j'allais me donner la liberté de le faire et le fait que quelqu'un me dise qu'il faut que je le fasse, ça me fait dire, bordel, si je le fais, la personne va penser que c'est parce qu'elle me l'a demandé, la personne ou autre, tu vois. Pour imager très rapidement, quand j'étais plus jeune et que j'allais vider le lave-vaisselle, par exemple, tu vois, des fois ça m'arrivait, j'allais vider le lave-vaisselle et au moment de l'ouvrir, ma mère, mon père, me dit « Auré, ce serait cool que tu vides le lave-vaisselle, s'il te plaît. » Ah bah là, j'avais qu'une envie, c'était de ne pas le vider, en fait, alors que j'allais le faire. Mais juste le fait qu'on me le demande, ça me fait dire « Ok, je suis soumis à certaines règles et certaines choses qu'on me demande alors que je peux très bien le faire sans qu'on me le demande. C'est ultra bizarre comme truc, mais ça, c'est un truc que j'ai vraiment toujours aujourd'hui. Quand je vais faire un truc, ça me frustre vachement que quelqu'un me demande de le faire. » Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Mais pour ce qui est de la routine, en fait, effectivement, la routine, ça reste une entrave à la liberté. Si c'est une routine non maîtrisée, c'est forcément une entrave à la liberté, tu vois ? Si on te demande de faire ça tous les heures, toutes les machins, tous les jours, machin bidule, toutes les semaines ou j'en sais rien, c'est forcément une entrave à la liberté en un sens. De se dire que tous les machins, je dois être là, je dois faire ça. Ouais, c'est une entrave à la liberté quand même. C'est effectivement ça. Après, c'est peut-être aussi un moyen de structurer et de... C'est un débat qui peut être très long, je pense. Oui, non, mais complètement. Surtout que je parle de ressentis, je n'énoncerai aucune vérité générale ici. Attention. De toute façon, il n'y a pas de... Comme je te l'ai dit au début, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de... Voilà. Tu parles de ta manière de voir les choses, je pense que... c'est ce qu'il y a de plus pertinent à faire que de chercher à trouver un juste milieu. Ouais, clairement, de ouf. Mais c'est intéressant d'en discuter. Oui, bien sûr, on pourra le faire toute la nuit, si tu veux. j'ai noté quelques autres points, si tu veux bien. Tu m'as dit notamment avoir été délégué de classe quasiment toute ta scolarité. Ouais. Alors, est-ce que... Toutes, pas quasiment, toutes. Toutes, sans exception. Sans exception, très bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais vraiment ou est-ce que c'était un peu fait sur la blague au début puis il s'est resté ? Et ensuite, est-ce que tu as... Comment je peux le formuler ? Est-ce que tu te sens responsable, globalement, des autres, peut-être, de vouloir être un peu le porte-parole, de vouloir représenter l'opinion ? Euh... Non. Non. Pas ça. Je me sens pas du tout porte-parole ou quoi que ce soit, non. Euh... Par contre... Je... Je pense... Que j'aime cette sensation, peut-être, d'être apprécié. Tu es plus grand nombre. Voilà. En vrai, je pense que c'est ça. Parce que si, je voulais être délégué, à aucun moment... Évidemment que c'était sur ton humour, en mode, bah ouais, je me présente, évidemment. Alors que, quand tu te présentes, quand t'es en sixième, cinquième, quatrième, t'as aucun programme, de quoi t'es délégué, t'as aucun programme, genre, tu vas pas arriver et dire, écoutez, je vais révolutionner la classe. Non. Quand t'es délégué, t'es juste, effectivement, représentant de la classe et effectivement, t'as deux, trois trucs à faire dans l'année, mais enfin, concrètement, c'est rien du tout, tu vois. C'est juste un vote au début de l'année et ça fait plaisir que t'aies 27 voix et point barre, tu vois. Donc, euh... plutôt que aimer être un porte-parole parce que ça, je crois pas trop l'être pour le coup, je crois que c'est plutôt ce truc de... Je... En fait, je déteste ne pas être aimé. Je... C'est... Même si, évidemment, il y a plein de gens qui me détestent, il y a plein de gens qui m'aiment pas, évidemment. Au NPP, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ah non, c'était pas au NPP. Ah si, si, au NPP. Au NPP, bref. Mais... Je sais plus, c'était une émission... Mais... Non, non, on ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment, mais... Par contre, quand des gens m'aiment pas, j'aime bien savoir pourquoi. Là, je te dis, je suis un peu... Je suis un peu maniaque de ce truc de... J'ai pas envie de décevoir trop les gens, j'ai pas trop envie de blesser des gens. Du coup, en général, quand des gens t'aiment pas, c'est que tu les blesses ou que... Il y a un truc qui convient pas et c'est un peu ça qui me gêne, tu vois. J'ai pas envie d'être gênant pour quelqu'un et au contraire, j'ai envie qu'on se dise « Ouais, je l'aime bien, ouais. » Mais ça va de mes meilleurs potes au typical inconnu, tu vois. Genre... Moi, j'aime bien quand je vais... Je sais pas, si je vais au resto, si je vais dans un bar, si je vais dans un magasin, j'aime bien les serveurs, les vendeurs. J'aime bien avoir une relation bonne et cordiale avec eux, tu vois. J'aime bien avoir... Avoir le sourire, « Bonjour, merci. » Arrangeant, « Oui, oui, pas de problème, bien sûr, machin, bidule. » Et de se dire que quand tu croises des gens, même si tu les croises qu'une fois dans ta vie, qu'ils se disent plutôt genre... Enfin, que ça passe crème, en gros. En vrai, c'est ça. C'est que ça passe crème. Et du coup, ne jamais faire perdre du temps à des gens et donc le fait que ça passe crème... En vrai, être délégué, ça prouve que ça passe crème, j'ai l'impression. Tu vois, si t'as 27 voix sur une classe de 30 personnes, c'est que ça passe crème avec 27 personnes. C'est obligé. C'est que tu ne les embêtes pas, en tout cas. Et ça, je trouve ça super rassurant de savoir que t'embêtes personne dans ces cas-là, par exemple. OK. Donc, t'aimes bien faire l'unanimité, on va dire. Être apprécié par le plus grand nombre. En vrai, c'est un peu ça. C'est marrant, quand même, ce truc-là, alors que je fais un truc sur Internet. Ou sur Internet, bon, clairement, t'as forcément des gens qui te détestent, tu vois. Oui, bien sûr. Mais on va dire que dans les gens qui peuvent se reconnaître en toi, en tout cas, un minimum, t'aimes bien quand même... Comment je peux dire ça ? T'aimes bien ce sentiment de te dire que t'es un bon ajout à leur catalogue de connaissances. C'est un peu ça. C'est plutôt bien dit. C'est un peu ça, en vrai. C'est un peu ça. Eh bien, j'ai une bonne transition. Tu m'arranges parfaitement. Puisque, au tout début, si tu t'en souviens bien, tu m'as mentionné l'école maternelle. Bien sûr. Et tu m'as mentionné, je cite, beaucoup d'amoureuses. Oui. Est-ce que ça a été important pour toi, alors, en grandissant, plus vieux, j'entends, d'avoir ce sentiment de plaire aux autres ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a accompagné aussi dans ta vie ? Oui. En vrai, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, ce qu'on disait à l'instant, en fait, effectivement, ce truc de plaire, c'est sûr. C'est sûr, parce que, déjà, il faut savoir une chose, c'est que depuis mes 15 ans, il n'y a pas eu plus de six mois où je n'ai pas été en couple, par exemple, depuis mes 15 ans. C'est-à-dire, ça fait 14 ans qu'il n'y a pas eu plus de six mois où je n'ai pas été en couple. Donc, si, j'ai besoin de me sentir aimé, c'est clair et net. J'ai besoin de me sentir aimé. Ça me rassure. Ça rassure, en vrai, quand même. je trouve, de se sentir aimé aussi. Donc, si, si, non, c'est sûr. En fait, ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur le truc d'être délégué, en fait. Se sentir aimé. Et du coup, ça rejoint le truc de ça passe crème. Je ne sais pas comment dire, mais si, si, ça, c'est un truc que j'ai toujours eu. Tu vois, même, par exemple, je parlais de WoW, sur WoW, ça me saoulait quand il y avait des dramas, tu vois. Ça me saoule quand il y a des... En fait, je parle de WoW, mais en fait, au global, les dramas, moi, tu vois, ça me saoule. Moi, me prendre la tête, ça me saoule. Revenir sur des trucs qui, mon trieur, ça me saoule. Enfin, c'est passé, c'est passé. Et ça rentre dans ce truc d'embêter personne et essayer de faire en sorte que la plupart des gens t'aiment bien, en tout cas, ne te détestent pas et que tu ne poses pas problème, tu vois. Je fuis les problèmes. En fait, moi, je fuis les problèmes. Je suis une personne qui fuit les problèmes. Et en fait, ce n'est pas si dur de fuir les problèmes. Alors, tu peux avoir, évidemment, des gros problèmes inévitables. Évidemment, bien sûr. Le problème de la vie, tout ça. Mais sinon, si tu regardes, honnêtement, si tu regardes au niveau social, 95% de nos problèmes, ils sont évitables. Je veux dire, les gens qui se prennent la tête pour un rien, revenir sur un truc qui s'est passé il y a trois ans en disant, ouais, mais sauf qu'il y a trois ans, oui, mais c'est passé, en fait. Genre, c'est passé. On ne va pas passer notre vie à revenir sur des trucs comme ça, tu vois. Et ça, c'est ça. C'est un peu ça avec tout. Moi, je suis quelqu'un, vraiment, tu peux demander à mes proches, etc. Je ne me prends pas la tête, quoi. Et c'est hors de question que je me prenne la tête pour rien. Mais par contre, du coup, attention, parce que quand je me prends la tête, il y a des arguments solides derrière, quoi, du coup. Forcément. Mais ouais, j'ai toujours eu cette envie d'être aimé, c'est sûr. Sûr et certain. Sûr et certain. Mais après, tu vois, moi, je suis hétéro, donc être aimé par les femmes, OK, mais en fait, même être aimé par tout le monde. J'ai ce truc-là, tu vois. Ce n'est pas qu'une question de séduction non plus, c'est vraiment ce truc de... Ouais, ce truc de... de ne pas être un problème pour les gens. Et du coup, indirectement, c'est le fait d'être aimé entre guillemets par tout le monde, quoi. t'as le sentiment de réussir, justement, à fédérer. À fédérer ? À rassembler autour de toi, à faire l'unimité, en tout cas. Tu sens que ça... Bah, franchement, ça marche. Bah, franchement, je pense, parce que... Parce que... Je suis quand même... Tu vois, genre... Par exemple, sur WoW, c'était ma guilde. Et j'étais GM de ma guilde pendant des années. Et c'est une guilde qui a bien tourné, pendant des années à être ensemble et à... C'est du social, tu vois, etc. Ce truc de... Ouais, ce truc de réunir. Aussi, il faut savoir que moi, les amis de mes amis sont mes amis. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question quand... Moi, j'ai des potes... C'est... Enfin... Cette bande de potes-là dont je parle, par exemple, depuis le début, du collège et qui s'est étoffée au fur et à mesure des années. Elle s'est étoffée au fur et à mesure des années aussi parce que j'ai ce truc de... Les amis de mes amis sont mes amis. Il n'y a strictement aucune raison que ces personnes ne s'entendent pas. Mes amis de fac, ces deux années de fac que j'ai fait, qui sont aujourd'hui toujours mes gigabros, en fait, c'est devenu des gigabros de cette bande de potes, indépendamment de moi. Quasiment. Du coup, il y a vraiment ce truc de fédérer comme, par exemple, j'ai aussi réussi à le faire quand j'ai monté ma WebTV à l'époque. Quand je te disais cette petite WebTV qu'on avait monté avec Zulu et tout, ça restait quand même un projet sous mon impulsion où on a fédéré pas mal de gens, tu vois. Puis maintenant, puis maintenant, avec le stream et les fleurs, mais après, c'est différent parce que forcément, quand tu crées du contenu sur Internet, ça a pour but de fédérer. Sinon, c'est compliqué, je trouve. Donc, je pense que je réussis pas trop mal dans ce que je veux, en tout cas, pour fédérer autour des projets qui m'animent, je pense. je pense, oui. Très bien. Eh bien, écoute, c'est à peu près tout. Il y a deux, trois points qu'on pourrait aller relever, mais je pense que tu en as déjà bien parlé au préalable, donc je pense pas que ça vaille trop le coup d'aller plus loin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je sens que ça te... Non, j'avais un mouchoir dans la poche. Rajouter quelque chose, ben, moi, ça dépend par rapport à quoi, tu vois. Quoi que ce soit, soit ce soit quelque chose dont on a parlé un peu, ou peut-être que tu n'es pas allé au bout de ton idée, que ce soit quelque chose que tu as oublié de raconter ou que tu veux raconter maintenant que tu y penses. Ben, tu vois, sur le truc de ne pas se prendre la tête. Hum-hum. Ne pas se prendre la tête pour un rien, éviter de revenir, de ressasser des vieux trucs passés qui font que... Ben, ça sert à rien de ressasser, c'est passé, c'est passé, on ne peut rien y faire, etc. Ça, c'est un peu mon leitmotiv de manière générale et ça l'a... En fait, ça l'a toujours été et pour avoir vécu à Berlin, ça l'a amplifié, mais fois, 10 millions. C'est-à-dire que... Moi, je pars du principe que tant que les gens, ils ne nous posent pas problème, eh ben, ils font bien ce qu'ils veulent. Tu vois ? Hum-hum. Je donne cet exemple des fois parce qu'en fait, il est parlant, tu vois, par exemple, quand on parle de scatophilie. La scatophilie, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir un rapport tout particulier avec son caca, tout ça, tout ça. Scatophilie... Bon, en général, quand on parle de scatophilie, on fait « Ah, beurk ! » « Oh, ils sont complètement détraqués quand même pour manger leur caca. » Bien sûr, vu comme ça, évidemment. Mais sauf qu'en fait, un scatophile, il n'embête personne. On s'en fout. Genre, on s'en fout qu'il joue avec son caca, tu vois. Quel moment ça t'embête ? C'est genre... Et je prends cet exemple-là, mais il y en a évidemment plein d'autres, tu vois, mais en gros, moi, je pars du principe et ça, c'est le truc que je fais depuis toujours dans ma vie et qui a été amplifié, etc., mais moi, à partir du moment où ça ne pose pas problème à d'autres personnes, je ne vois pas le souci. Vraiment, je ne vois pas le souci. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il n'y a pas des gens impactés, quoi. Et genre, en tout point, je dis ça, mais pour tout, tu vois. Tout, 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 tout. Et c'est pour ça qu'il faut... Et c'est pour ça qu'il faut... arrêter de juger pour rien, de manière générale. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit qu'il fait ça, dit qu'il pense ça et tout, mais si ça ne fait de mal à personne, eh ben, grand bien lui fasse, tu vois. Grand bien lui fasse. Et c'est pareil avec la musique, ou avec l'art, ou avec les jeux vidéo, ou avec machin. Tu vois, je prends l'exemple de Jul. Parce que bon, Jul, parfois, quand on en parle, il y a des gens en mode, oh là là, Jul, c'est éclaté au sol, tout ça, tout ça. Mais genre, ok, si des gens n'aiment pas Jul, ben, qui n'aime pas Jul, très bien, tu vois, genre, ok, mais par contre, n'allez pas déverser votre haine sur les gens qui aiment Jul, parce que ça n'a aucun sens de faire ça. Ça n'a aucun sens, parce que je suis sûr que les gens qui déversent leur haine sur les gens qui aiment Jul, je suis sûr qu'ils aiment des trucs que, genre, par exemple, moi, je déteste littéralement et je serais capable de faire pareil, du coup. Ça n'a aucun sens. Et genre, il faut vraiment laisser les gens vivre comme ils l'entendent tant que ça ne pose souci à personne réellement, tu vois. Et donc, éviter de se prendre la tête pour rien, et donc éviter de prendre la tête à des gens pour rien, et donc éviter d'en vouloir à des gens parce qu'ils aiment des trucs que nous, on n'aime pas, ou en vouloir à des gens parce qu'ils n'aiment pas des trucs que nous, on aime, en vouloir à des gens parce qu'ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas et inversement. Et voilà. Et ça, c'est un truc et ça, c'est un truc genre putain, si tout le monde faisait ça, ce serait insane. Sans déconner. Ce serait insane. On vivrait dans un monde incroyable, je te jure. Si tout le monde en avait rien à foutre de ce que fait l'autre tant que ça ne lui pose pas problème vraiment, ce serait ouf. Genre, ce serait ouf, tu vois. On pourrait dire ce serait énorme. Ce serait énorme. Voilà. C'est un peu mon... Et c'est un peu le message que j'essaye de faire passer aussi par mes lives, ce truc que les gens ont, de juger un peu vite tout le temps ou d'aller se foutre de la gueule de quelqu'un parce qu'il pense des choses différentes, etc. Ça, c'est un truc qui est vachement important pour moi. Et ce qui fait que, dans ma vie, dès que je vois que quelqu'un se prend la tête, juge beaucoup, c'est compliqué à gérer et tout, esquive total de ma part. Esquive total de ma part. Jamais dans la vie, je ne me suis entouré de gens qui posaient soucis, en fait. Parce que ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert absolument rien. Et du coup, ça m'aide beaucoup parce que je n'ai aucune personne qui me pose soucis. À moi, du coup. Et du coup, aux autres non plus, tu vois. Et ça aide pas mal. Ça aide pas mal. Tu vis une vie paisible vis-à-vis des autres. Bah ouais, franchement, moi, je ne me prends pas la tête, quoi. Je te jure, je n'ai pas de prise de tête avec les gens, quoi. C'est inexistant. Et si jamais il y a prise de tête, c'est vraiment qu'il y a une raison et dans ce cas-là, ça se résout, tu vois. Mais sinon, ah ouais, c'est totalement aux zèvetières, quoi. Alors, tu m'as parlé de ne pas ressasser le passé, etc. Ouais. Est-ce que tu accordes facilement ton pardon ? Bah du coup, ouais. En fait, le truc, c'est que j'ai tellement toujours esquivé les problèmes, j'ai tellement toujours esquivé les embrouilles inutiles que j'ai jamais eu à faire de gros pardons. En fait, c'est un cercle vertueux. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que du coup, tu me poses la question, donc j'y pense, mais je n'ai jamais dû pardonner quelqu'un de manière... Enfin, oui, je me suis déjà excusé parce que j'ai mangé la dernière part du gâteau ou je me suis déjà... Enfin, tu vois, évidemment, mais des grands pardons, j'en ai jamais eu à faire. Je crois pas. Enfin, du coup, c'est difficile à dire. Je pense que je pardonne facilement dans le sens où je m'en fous dans le sens où je m'en fous. Tu vois ? Ou alors parce que je m'entoure de gens auprès de qui j'ai pas besoin de m'excuser ou auprès de qui ils ont... Enfin, ou qui n'ont pas besoin de me demander des excuses, je sais pas. Mais du coup, en fait, tu peux pas répondre à cette question, j'en sais rien. Mais non, je suis pas quelqu'un de... Alors, je suis pas quelqu'un de rancunier, tu vois, je vais pas te ramener les trucs, machin, non, non. Par contre, je note. Je note, c'est une image, je note pas vraiment, mais par contre, effectivement, surtout dans le travail, surtout dans le travail, parce que dans la vie, je suis entouré de gens vraiment de confiance et tout, mais des fois, dans le travail, t'as affaire à des gens que tu connais moins ou des gens que tu n'as jamais vraiment rencontrés ou autres. Dans le travail, je note. C'est-à-dire que quand je fais des trucs avec certaines personnes et que ça se passe pas bien pour X raisons ou qu'il y a un problème à un moment, je fais rien dire de spécial de se prendre la tête. Je peux faire des retours sur le travail, évidemment, mais je vais rien dire de spécial ou quoi, mais je note. Et ça veut peut-être dire qu'il se passera probablement plus jamais rien, tu vois, mais c'est tout, tu vois. Enfin, c'est pas... En fait, il n'y a rien de méchant, tu vois, je ne suis pas rancunier dans le sens méchant, je suis juste en mode très bien. Ok, c'est noté très bien. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite à la seconde partie, comme je vais l'appeler. Je vais te poser quelques questions qui sont beaucoup plus orientées, un peu moins ouvertes, donc tu pourras répondre à ce qui te passe par la tête, on va dire. Tu n'auras pas forcément besoin de chercher loin dans tes souvenirs. T'es prêt ? Ça va enchaîner ? Non, ça ne va pas très vite. Ok. Parce que tu vas me détester, mais il faut savoir que, vu qu'on est là pour se livrer, il faut savoir qu'on m'appelle le pisseur. C'est-à-dire que, alors là, ça va, mais c'est-à-dire qu'à tout moment, il y a une deuxième session de mon côté. Ouais ? Voilà. Ça marche. Tu as une fenêtre de temps approximative ? Je ne te cache pas que dans la prochaine heure, j'y serai forcément allé. Ça va alors. Ok, j'y serai forcément allé, j'ai dit attention. Plutôt au début de l'heure ou à la fin de l'heure ? Ce sera... Ouais, écoute, quand tu veux, tu y vas. Ok. Ok ? Alors, Ponce, selon toi, qu'est-ce qu'une bonne journée ? Une bonne journée est une journée où on aurait réussi à faire tout ce qu'on avait prévu de faire sans encombre. Ça, c'est une bonne journée, tu vois. Ou une journée où on aurait vu les personnes qu'on aurait prévu de voir ce jour-là. En fait, dès que ça se passe pas mal, c'est une bonne journée. Mais tu sais, je suis super positif, moi, donc le truc, c'est qu'en vrai, des mauvaises journées, là, je cherche des mauvaises journées. Genre, je sais même pas si j'en ai vécu. Enfin, si, forcément, mais... Qu'est-ce qu'une bonne journée ? Une journée qui n'est pas mauvaise. C'est énorme. Merci, Auré, pour la définition, c'est énorme. Non, mais je te jure, en fait, tu sais que moi, j'adore les galères. Genre, les journées, c'est un peu galère où pour X raisons, il y a ça, puis ça, puis du coup, il faut appeler, puis en fait, il faut prendre ce train, puis l'autre, il n'a pas répondu. Tu sais que moi, je kiffe. Alors peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune et tout, je kiffais parce que du coup, on parlait de la routine, au moins, tu n'es pas dans une routine, il faut sortir un peu les doigts. Donc, une bonne journée, c'est une journée comme une autre pour moi. No joke. Je suis assez sérieux. Il n'y a pas de mauvaise réponse, t'inquiète pas. D'accord. Donc une journée où ça se passe comme tu l'entendais, sans forcément d'explosion de joie, sans forcément de très bonnes nouvelles. Ouais. Ouais, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas d'élément grave et chiant, enfin, chiant dans le sens grave, c'est une bonne journée, en fait. Voilà. Et tant que mes proches vont bien aussi. Effectivement. OK, on peut peut-être rajouter ça. C'est vrai que quand un proche, alors quand je parle de proche, je parle de très proche, bien sûr, me dit qu'il ne va pas bien, ça impacte un petit peu, forcément, le statut de la journée. Donc tant que tout le monde va bien, ça va. OK, très bien. On parlait un petit peu de ton travail plutôt. Qu'est-ce que tu aimes dans ton job et plus globalement dans ta situation ? Alors, dans ma situation, ce que j'aime, c'est que je suis le seul maître de ce que je fais. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux du début à la fin. Je suis totalement indépendant en tout point. C'est quel kiff, en fait. Quel kiff de se dire que je ne dépends que de moi. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui merde, c'est ma faute. S'il y a un truc qui se passe bien, c'est grâce à moi. Quel kiff. Trop bien. Donc, c'est ça. Au niveau de la situation. Et ce que j'aime beaucoup dans mon métier, moi, pour le coup, c'est le côté ultra social. Alors, en fait, ça paraît ouf de dire ça alors que je joue aux jeux vidéo devant mon écran, évidemment. Mais, bordel, on voit des pépites dans le chat. Des trucs, mais c'est... Tu ne pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient ce profil-là ou ce genre de choses. et cette découverte-là, c'est insane. Genre, quand tu poses des questions et que tu vois des gens répondre certaines réponses où tu dis « Ah oui, d'accord, ok, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui, dans ces situations, faisaient ça ou qui répondraient ça, etc. » Je trouve ça ouf. Et d'ailleurs, quand on me pose la question de « Si jamais tu n'avais pas ce travail-là, qu'est-ce que tu ferais ? » Eh bien, je ferais de l'anthropologie, tu vois. Après, ce n'est pas tout à fait... Je ferais de l'anthropologie et ou du social, tu vois. ce truc-là de le parcours des gens. Genre, comprendre pourquoi cette personne, je ne sais pas, cet homme, cette femme de 27 ans, à ce moment-là, dit ça et voit le truc de cette manière-là, pourquoi ? Ça découle forcément de tout ce que cette personne a vécu avant, tu vois. Ça, c'est ultra passionnant, je trouve. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On est ce qu'on est parce qu'on a tout notre vécu, tu vois. Et ça, c'est tellement passionnant. Donc, du coup, c'est ça que j'aime bien dans mon métier, c'est le fait d'être entouré, que ce soit des gens avec qui je travaille ou que ce soit les gens qui me suivent, de gens qui sont entièrement différents et qui sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu. Et voilà, j'aime bien cette diversité-là chez tous les gens qu'il y a autour de nous tout le temps. Toi, moi, les gens qui nous écoutent, enfin, tu vois, c'est ouf, je trouve. Et du coup, forcément, comment tu parles à tellement de gens différents ? Tu vois, que sur un live qu'il y ait 10, 50, 100, 200, 1000, 10 000 personnes, comment tu parles à tous ces gens qui ont chacun leur vision de la vie, qui ont chacun leur vécu ou non d'ailleurs, qui ont chacun leurs échecs et leurs réussites, qui ont chacun leurs envies ou pas d'envie d'ailleurs ? Comment tu arrives à trouver les mots quand tu parles d'un sujet pour toucher un maximum de gens et essayer d'inclure un maximum de gens aussi et de ne pas laisser des gens de côté ? Parce que c'est facile de laisser les gens de côté. Après, lécher les gens de côté, c'est chiant aussi. Mais ouais, ce truc-là, toute cette mécanique de s'adresser à tant de profils, je trouve ça ultra, ultra passionnant, en vrai. Mais tu sais, ça rejoint un peu le théâtre. Genre, dans le théâtre, tu as ce truc de... Alors certes, ton texte, il est écrit. Certes, il y a une mise en scène, etc. Mais il y a un moment, tu joues aussi devant des gens qui ont chacun leur vécu et qu'est-ce qui va les toucher ? À quel moment ils sont touchés ? Par quels mots ? Par quelles phrases ? Par quels thèmes ? Par quelles couleurs ? Par quels... Tous ces trucs-là, c'est passionnant, je trouve. Voilà. Réussir à créer des émotions universelles. Ouais. C'est ça. Et voir ce qui fait réagir ou non. Tu sais, moi, ça m'arrive en live de regarder un truc que je vais trouver énorme et en vrai, je vois que je suis pas le seul, tu vois, mais ça fait pas l'unanimité, ce truc énorme, quoi. Et des fois, à l'inverse, je vais regarder un truc que je trouve ça assez, pas ouf, quoi. Mais je vois que l'immense majorité des gens se tapent des barres monstrueuses, quoi. Et je me dis, OK. OK, bah, effectivement, c'est vrai que on est vraiment pas tous touchés par les mêmes choses, quoi. C'est ouf. C'est kiffant. Bon, ça que j'aime bien. Très bien. Et est-ce qu'à l'inverse, tu saurais me dire ce que tu n'aimes pas dans ta situation, dans ton travail, peut-être ? Eh bien, c'est ultra... Eh bien, c'est ultra proche de ce que je viens de dire. C'est qu'à l'inverse, ce que j'aime pas, mais c'est inévitable. C'est que des fois, quand tu parles d'un sujet, certaines personnes vont généraliser ce que tu dis ou alors vont soit amplifier, soit prendre le mauvais côté, soit prendre qu'un côté, soit déformer ce que tu as dit. Et ça, c'est un truc qui est super dur, tu vois. Genre, des fois, tu vas parler d'un sujet, tu vas dire quelque chose et tu peux voir dans le chat ou dans les commentaires ou autre des gens qui reprennent ce que tu as dit mais en fait, ils le reprennent pas, ils le modifient et ils disent mais comment, mais pourquoi et tout. alors qu'en fait, t'as pas du tout dit ça et c'était pas ça que tu voulais dire. Mais du coup, c'est tout l'exercice de la rhétorique aussi, d'arriver à trouver un moyen de ne pas créer d'amalgame, de ne pas créer de quiproquo entre ce que tu dis et ce que comprennent les gens. En fait, c'est à la fois ce que j'adore et à la fois ce que je déteste parce que quand les gens comprennent pas, du coup, c'est pas agréable ou quoi. mais du coup, c'est aussi ma faute. Aussi. Pas que, je pense, mais c'est aussi ma faute. Du coup, en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime bien parce que c'est intéressant de se dire « Ah, c'est ma faute, j'aurais dû le formuler comme ça et tout. » « Qu'est-ce que j'aime pas dans mon taf ? » Encore une fois, je suis quelqu'un d'assez positif, parfois trop. C'est-à-dire que je... Moi, limite, je peux avoir les deux pieds dans la merde et me sentir à l'aise, tu vois, genre je... Du coup, peut-être que je me voile la face, peut-être qu'il y a plein de trucs que j'aime pas et peut-être que je me dis juste « Non, y a rien que j'aime pas. » Je sais pas, c'est pour ça que je réfléchis un peu aussi sur les trucs que j'aime pas. des trucs que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas, en fait ? Si tu veux, tu peux laisser la réflexion mûrir dans un coin de ta tête et revenir pour toi. Peut-être que je penserai à quelque chose. Ouais. Peut-être que je penserai à quelque chose. Tu peux, à tout moment, ça peut pop. Ok. Est-ce que dans ton travail, dans ton secteur, donc a priori plutôt le streaming, il y a des gens que tu admires, qui t'inspirent et ou avec qui tu aimerais travailler ? Alors, dans le streaming, des gens que j'admire, ouais, il y a des gens, tu vois, en vrai, par exemple, Domingo, je le trouve très fort. Je le trouve très fort parce qu'il a des connaissances sur beaucoup de choses, genre vraiment beaucoup de choses. Il a des notions marketing financière, il a des notions d'entertainment, il a des notions de management, il a des notions... Enfin, il est ultra complet, tu vois, Domingo. Et il a réussi à faire, tu sais, il a fait Bingo Sport, donc c'est de la télé, il a fait énergie, c'est de la radio. Et là, maintenant, il fait son talk show, pop-corn. Et genre, il ne stresse pas trop avant les émissions, tu vois, il est assez serein, il le fait bien. Enfin, tu vois, par exemple, ce qu'il fait sur pop-corn, moi, je serais incapable de le faire. Incapable de le faire. Et du coup, j'avoue, j'admire pas mal. Après, du coup, il a un passé, tu vois, qui fait que forcément, forcément, il a appris, tu vois. Mais je le trouve très fort et genre, le voir de l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. en vrai, je trouve no joke. Donc, je dirais ça. Après, il y a aussi, bon, les gens connaissent moins, mais effectivement, Calistou, on en parlait tout à l'heure, Calistou qui est la patronne du What Social Club, on peut dire. Je la trouve très forte parce que, bon, déjà, être une femme, c'est pas simple. Déjà, être une femme, c'est pas simple. Alors, être une femme en plus qui gère, c'est pas simple. Être une femme en plus qui gère, dans le milieu du jeu vidéo, c'est pas simple. Du coup, j'avoue que Calistou, c'est quelqu'un que je, que je, que je respecte et que j'admire énormément. après, il faut savoir que je suis quelqu'un qui, qui, idolâtre pas trop les gens de manière générale. J'ai jamais été fan de quelqu'un, j'ai jamais été, j'ai jamais suivi « Ah si, il manque quelqu'un », tu vois ? Du coup, du coup, pour ces parcours-là, c'est plus par rapport au travail, mais du coup, ce que j'ai pu voir aussi de l'intérieur. Donc, je peux pas parler pour tout le monde, tu vois ? Peut-être que je serais très admiratif de Zerator, par exemple, si de l'intérieur, j'avais pu voir le, comment dire, le fonctionnement de son travail, entre guillemets, tu vois ? C'est vrai que Zerator fait beaucoup de choses pour le streaming français, c'est indéniable, mais je l'ai pas vu de l'intérieur. Du coup, je suis pas, entre guillemets, impressionné. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec tout le respect, évidemment, que je lui dois pour tout ce qu'il fait, évidemment, pour le streaming français, tu vois ? Mais je le vois pas de l'intérieur, donc c'est plus compliqué. Après, il y a MV et Wankil aussi, que je trouve très impressionnant. Pas pour les mêmes raisons, mais MV et Wankil, ce que je trouve dingue, c'est la pérennité de leurs actions, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est MV et et Wankil, donc Link et Terra, c'est deux personnes, enfin, du coup, trois personnes, deux entités, trois personnes, excusez-moi, qui ont marqué à tout jamais au fer rouge le streaming ou le YouTube game gaming français, tu vois. Et c'est ultra pérenne comme activité, parce qu'en fait, MV ou Link ou Terra, ils pourraient disparaître des écrans, ils pourraient disparaître pendant un an, deux ans, ils reviendraient, ce serait la même chose, tu vois. Et ça, je trouve ça assez ouf, je trouve ça assez dingue, tu vois, ce truc-là, cette confiance qu'ils peuvent avoir dans leur truc, tu vois. Enfin, c'est un truc que je... que je... C'est un truc auquel j'aspire, tu vois, par exemple. Par exemple. Moi, j'aspire pas à faire des millions de viewers, j'aspire pas à monter des milliards de projets, j'aspire pas à être la tête d'affiche, de machin, tu vois, pas du tout. Par contre, j'aspire à avoir une certaine sérénité dans mon travail et une certaine pérennité, du coup. Chose que je peux pas avoir pour le moment parce que je suis tout nouveau, tu vois, dans ce milieu-là et voilà. mais pour ça, pour ça, ces trois personnes, du coup, je les admire pas mal, j'avoue. J'avoue. C'est pas les seules, évidemment, je pense qu'on peut en citer plein, tu vois. Gigi aussi. Gigi, je veux dire, c'est pareil, tu vois. Jiraya, il disparaîtra jamais, entre guillemets. Très bien. Il y a aussi... Je t'en prie, je t'en prie. Ouais. Il y a aussi Dash. Alors, Dash, du coup, main droite, de Zerathor, mais bon, maintenant, je trouve que limite, dire main droite de Zerathor pour Dash, c'est limite une insulte tellement tout ce qu'il fait, c'est plus être la main droite de Zerathor, tu vois. J'avoue que Dash, c'est assez impressionnant, ses capacités organisationnelles, c'est quand même assez dingue, quoi. C'est quand même assez dingue. Voilà. Je suis sûr que j'oublie plein de choses, plein de gens, tu vois, mais... Personne t'en voudra. Mais... T'inquiète pas. C'est le jeu. Très bien. Si... Imaginons, dans un autre monde, tu devais mourir en te levant du canapé pour aller, par exemple, faire pipi. Mec, tu sais que je me suis dit... Ça n'arrivera pas. Je me suis cassé le ménisque en me levant d'un canapé. Comment ça ? Je me suis cassé le genou. Le ménisque, c'est le... Oui, je... Voilà, le petit os. Je me suis levé de mon canapé quand j'habitais à Toulouse. Je me suis levé de mon canapé, je me suis cassé le ménisque, j'ai terminé aux urgences. Voilà. Petite anecdote. Très bien. Mais je ne suis pas mort. Merci pour le partage. Si jamais, en tout cas, tu devais, à ta prochaine pause pipi, succomber, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire avant ? Imaginons... que ça arrive. C'est très vite devenu très dark, je sais. Non, ouais, mais c'est... Non, mais... Tu sais, moi, c'est pas... Je trouve ça... C'est intéressant de penser aussi à ça. C'est super... Enfin, se creuser la tête sur ce genre de sujet, c'est intéressant, tu vois. Du coup... Je ne sais pas. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais genre juste... arrêtons de juger les gens. Enfin, chacun fait ce qu'il veut tant que ça pose souci à personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est tout, tu vois, mais... Mais en fait, c'est tellement démago en plus de dire ça, c'est tellement dégueulasse à moitié de dire ça, alors que... Alors que je le pense au plus profond de moi, genre... Tu vois... Je sais pas. Ce truc... Qu'on a... D'être... d'avoir envie de s'éloigner de l'inconnu ou d'être... D'être... Comment dire... Merde, c'est quoi l'inverse d'attiré ? D'être rejeté... Pas rejeté, mais... Répulsé. Ouais, répulsé, c'est ça, de l'inconnu et tout. Genre, ça fait chier, quoi. Ça me saoule, mais en même temps, je ne vais rien régler du tout, mais... Juste arrêtez de juger. Arrêtez de juger, c'est tout. Laissez vivre les gens comme ils l'entendent tant que ça ne pose problème vraiment à personne, tu vois. Tu vois, par exemple, un truc que je ne comprendrai jamais, la manif pour tous. La manif pour tous, c'est quand même une manif qui a été... Alors, chacun pense ce qu'il veut, mais eux, le problème, c'est qu'ils viennent casser les couilles, tu vois. Si des gens... La manif pour tous, donc c'est une manif qui était contre le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est quoi ? C'est dans le but de permettre aux couples homosexuels de se marier. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre qu'un couple homosexuel se marie ? Genre, ça te change ta vie, toi, que François et Damien se soient mariés ? Enfin, tu vois, je ne comprends pas. Ça, c'est un truc, vraiment, ça me dépasse, tu vois. Ça me dépasse. Alors que tu le penses, c'est une chose, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut et d'avoir son avis, tu vois. Que quelqu'un se dise « Hum, moi, je ne suis pas trop d'accord. Moi, je n'aime pas trop. » OK. Mais vraiment, OK, bien évidemment. Mais faire des manifestations pour aller contre le mariage homo, par exemple, ça me dépasse. Je ne vois même pas comment c'est possible de se dire, enfin, d'avoir une haine ou j'en sais rien, telle que tu te dis, je vais aller dans la rue pour manifester parce que je ne veux pas que les homosexuels se marient. Mais genre, en vrai, ça va faire quoi dans ta vie que des homosexuels se marient ? Après, si on a des arguments de dire, si ces gens-là me sortent des arguments vraiment où ça pose problème, je suis preneur, tu vois. Mais je n'en ai jamais entendu. Je n'en ai jamais entendu. Et du coup, c'est ça, ce truc que je disais, tu vois, tout à l'heure, de juger et d'aller casser les couilles sur des trucs qui te... ça ne change pas ta vie. Arrête. Bah, c'est ça. Tu vois, la manif pour tous, c'est l'exemple ultime pour moi du gigabouffon, tu vois, qui va... qui va aller casser les couilles à plein de gens pour une idée qu'il a. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut, mais... Allez pas embêter les autres sur ça, tu vois. Voilà. Voilà. Très bien. Tu sais, c'est comme... C'est comme... C'est comme le racisme, tu vois. Le racisme que je ne questionne évidemment pas du tout, Captain Obvious. Mais tu vois, si des gens ont l'esprit un peu trop étriqué pour être racistes et sont racistes dans leurs coins, eh bien, grand bien leur face, tu vois. Tu vois, genre, bah, ok, très bien, pense ce que tu veux, mais juste, garde-le pour toi et ne va pas embêter des gens avec ça. Parce que du coup, tu vas aller embêter des gens qui, eux, n'ont rien fait, en fait, genre, à ce moment-là. Voilà, ça rejoint tout ce truc-là, tu vois, où j'ai du mal à comprendre pourquoi certaines personnes prennent chair dans des moments où elles n'ont rien fait et elles n'empêtent personne, tu vois. En gros, voilà, c'est ce truc-là du jugement un peu... Un peu, je ne comprends pas trop pourquoi. Genre, les gens s'ennuient ou quoi, des fois ? Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que les gens s'ennuient, tu vois, pour aller titiller des trucs comme ça. Il y a bien mieux à faire dans sa vie que mener des combats comme ça. Ça n'a pas trop de sens. Bon, ce n'est que mon avis, encore une fois. ça va peut-être faire un petit peu écho, mais est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose de manière générale qui te choque ? Dont tu ne peux, par exemple, pas rire ou qui va créer en toi vraiment un sentiment de choc ? Euh... Alors, il y a des trucs qui me bouversent, ouais. C'est... Mais c'est ouf parce que ça ne me concerne pas et en plus, je suis du coup trop mal placé pour en parler, mais c'est... C'est la place de la femme. Voilà. Je suis hyper mal placé pour en parler. C'est énorme. Salut, blanc, hétéro. Yo, salut à tous. Mais ouais, la place de la femme, en fait, ça me détruit parce que de toutes mes proches, j'ai énormément d'amis filles et énormément de filles avec qui je suis proche, tu vois, avec qui on discute de tout, de rien et tout. Et... Et... Bah, en fait, plus je grandis, plus je remarque que c'est la merde, quoi. Et ça me détruit, tu vois. Et c'est un truc où ça me bloque pas parce que je peux en parler, mais par contre, ça me... Tu sais, je me sens impuissant, en fait. Et du coup, ça me frustre à ce fuck d'entendre parler des proches et qui me racontent des choses qu'elles ont pu vivre, qu'elles ne méritent évidemment pas, que personne ne mérite. Et... Ah, ça me frustre. Je peux rien faire. Genre, je peux rien faire. C'est insupportable, ce truc. C'est insupportable. Et ça, j'avoue que ça me tue. Et en plus de ça, je peux d'autant plus rien faire que je suis un mec. Donc le seul truc que je peux faire, c'est moi, en tant que mec, être respectueux, mettre bien les gens et point barre, tu vois. Mais je peux pas... Je peux pas faire plus. Enfin, si, mais... Enfin, je sais pas. Mais tu vois, ça me frustre. C'est horrible. C'est horrible, quoi. C'est... Et... Putain, j'ai pensé à un truc là tout à l'heure, merde. Que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire. Par rapport à ça, qui me frustre. Ça me frustre. Je peux rien y faire. Je peux rien dire. Je peux... Euh... Putain, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Au pire, je pourrais revenir dessus, mais... Mais ouais, ça, c'est un truc qui me... J'avoue que c'est un truc qui me... Qui me chauffe. Qui me préoccupe. Qui me... Qui me choque. Qui me... Tu vois, qui me... Ouais, c'est ça. Après, c'est pas un sujet sur lequel je peux pas parler, tu vois. C'est pas du tout tabou. Bien au contraire. Au contraire, il vaut mieux pas. Mais... Mais par contre, c'est... Ouais, je me sens un peu bloqué par rapport à ça. Je me sens 100% bloqué. Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Voilà, c'était exactement ça. J'ai trouvé ce que je voulais dire. En fait... Tu sais, le hashtag balance ton youtubeur. Voilà, avec plein de gens. Oui, oui, pression psychologique, machin, bidule. Bah, en fait, c'est horrible. Mais en fait, c'est pas ça qui est horrible. Ce qui est horrible, c'est que... Il y a des gens qui commencent à dire... Ah ouais, mais en fait, les youtubeurs, c'est vraiment les pires et tout. Non, c'est juste que c'est des personnes publiques et on en parle. C'est comme ça partout. Et en fait, c'est ça qui me fout la rage. C'est que c'est ça partout. Mais partout, dans tous les milieux, dans tous les métiers, pour toutes les classes, à tous les âges. Les filles sont des filles, tu vois. Et vivent ce truc d'être des filles, des femmes. Et ça, c'est juste... Ça prendra des générations et des générations. C'est une déconstruction, tu vois, ce qu'on est en train de faire de la société, ce truc de la femme et tout. mais franchement, ça me fume. Il y a des chiffres, c'est affolant. Du genre, l'âge moyen à partir de laquelle la femme a déjà été considérée comme une fille plus que comme une personne et a déjà reçu des remarques par rapport à ça, il me semble que c'est genre 7-8 ans. Tu vois ? Bon, après, évidemment, quand t'es gamin, tu te rends pas compte. Tu vois ? Quand tu dis, oui, mais toi, t'es une fille. Un enfant de 7 ans, tu peux pas lui en vouloir d'avoir dit ça. C'est évidemment la société qui fait que, tu vois ? Mais ça commence très tôt. Et encore une fois, je suis pas une fille, je peux pas en parler, ça me saoule, tu vois ? Tu sais que des fois, j'aimerais bien être une fille juste pour pouvoir en parler, je mènerais ce combat, mais je peux pas. Mais une fille, à partir de 11, 12, 13, 14 ans, elle s'est déjà fait siffler dans la rue, tu vois ? Et une fille, à partir de 15, 16, 17 ans, c'est limite son quotidien, tu vois ? Pas de se faire forcément siffler, mais d'avoir des regards, d'être considéré comme un objet sexuel, au final, parce que c'est ça, tu vois, à ce moment-là. Au boulot, par exemple, horrible, les relations de travail, horrible. Enfin bref, voilà. J'avoue que la situation de la femme et sa position dans la société, c'est un truc qui me touche beaucoup, mais auxquelles, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, à part faire ce qu'on peut au niveau de notre spectre, évidemment, la moindre des choses, mais derrière, j'avoue que ça me frustre et aussi que ça me fout un peu la rage, j'avoue. Voilà. T'en parles avec beaucoup de sincérité, je pense que ça se voit qu'il y a vraiment quelque chose. Et c'est une très bonne chose. Tu veux qu'on passe à la suite ? En vrai, on peut en parler des heures de ce temps. On peut en parler très longtemps. Le truc, c'est que, c'est que, tu vois, j'ai peur que aussi le fait de trop en parler, les gens se disent « ça va, ne nous saoulez pas avec le truc, la femme, je sais pas quoi ». Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça aussi. Et c'est pour ça que je te dis que ça me frustre et que je dis que je peux pas faire grand-chose. C'est qu'on pourrait en parler des heures, mais le fait d'en parler des heures, ça va donner aussi du mou aux gens qui sont en mode « ça va aussi, les femmes ». Et donc, bah, voilà. Mais bref, force. Il faut faire gaffe, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Il faut pas hésiter s'il se passe des choses pas normales à les dire. Il faut surtout pas avoir honte quand t'es une fille, une femme, il faut pas avoir honte. Et je sais que ça paraît tellement facile à dire, bien sûr, mais faut jamais avoir honte et il y a des choses pas normales comme ça. Et tu sais que c'est tellement horrible que, pour avoir discuté avec plein de filles et tout, en fait, parfois, les filles, elles se rendent tard, elles se rendent compte ultra tard que c'est pas normal ce qu'on a pu leur dire ou leur faire, tu vois. Et c'est ça, le truc, c'est que c'est tellement ancré dans la société que tu t'en rends même pas compte. Et même les mecs, c'est-à-dire que même les mecs, c'est-à-dire que moi aussi, bien évidemment, je devais être un misogyne fini quand j'avais 15 ans, mais sans le vouloir, tu sais, juste parce que la société fait que. Et c'est ouf de... Bah, c'est... Je sais pas. Non, bon... En fait, il y a trop de trucs à dire. Dans tous les cas, cette prise de conscience, elle est forcément positive. Ouais. Parce que tu vas forcément pouvoir impacter positivement que ce soit tes proches, que ce soit peut-être, je sais pas si... je crois pas avoir de questions là-dessus, mais peut-être tes enfants aussi, tu vois. Peut-être que c'est un travail qui va se faire sur plusieurs années, sur plusieurs générations. Ouais. C'est sûr. Mais de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une déstructuration. C'est-à-dire que c'est pas on part de rien et on construit un truc, c'est on part d'un truc, il faut le défaire pour reconstruire. Tu vois, et ouais, ça va prendre des générations. De notre vivant, on ne connaîtra jamais l'égalité homme-femme. C'est sûr et certain, tu vois. Ni un rapport de force égal. Enfin, je pense pas. Je sais pas. Mais oui, ça va prendre des générations, tu as raison, c'est sûr. Qu'est-ce qui, selon toi, serait ta plus grande qualité ? Et dans un second temps, quelle est la qualité qui, pour toi, est indispensable chez les autres ? Alors, la qualité indispensable chez les autres, je dirais que c'est ce truc-là, justement, un peu de l'ouverture d'esprit et de nos jugements, tu vois. Voilà, d'être capable d'accepter que les gens sont différents, d'être capable d'accepter qu'on a tous notre passé, on a tous notre manière de voir les choses, on a tous notre manière de réagir aux choses. Ne soyons pas trop méchants envers les gens qui ne réagissent pas comme nous ou qui ne pensent pas les mêmes choses que nous, tu vois. Je dirais que ça, c'est ouverture d'esprit, très, très, je dirais que c'est ça au sens large du terme, ouverture d'esprit. Pour moi, c'est une qualité qui est hyper importante pour moi. Et du coup, moi, ma qualité la plus... Tu veux dire, la qualité qui me représente le plus ou la qualité qui, pour moi, est la plus importante, même si ce n'est pas forcément celle que j'incarne le plus. Ça peut être celle qui, selon toi, comment je pourrais te dire ça ? Celle qui fait de toi quelqu'un que tu apprécies. en vrai, je vais dire mon ouverture d'esprit. En vrai, je dirais ça. Je dirais ça parce que... Je me trompe peut-être, mais moi, j'ai ce sentiment que je peux parler avec n'importe qui et cette personne ne se sentira jamais mal parce qu'elle me dit ça, tu vois. Je sais parce que j'ai plein de potes qui me confient des choses, tu vois, des choses dont ils peuvent avoir honte. Parfois, on va me le dire à moi peut-être plus facilement, tu vois, peut-être. Donc, donc ouais, peut-être ça. Après, ma ponctualité aussi. Je dirais aussi peut-être ma ponctualité. Mais bon, du coup, un peu les deux. Un peu les deux. Mais après, c'est difficile, je trouve, de se trouver des qualités et de mettre des mots sur des trucs, tu vois. Je trouve que c'est plus un tout que des choses. Donc, j'avoue, tu vois, ouverture d'esprit, c'est super large comme terme. Ça veut un peu tout et rien dire, l'ouverture d'esprit. Donc, enfin, donc, quelle qualité, quelle qualité, quelle qualité. franchement, je dirais ouverture d'esprit et ponctualité. Je dirais ça. Tu sais que ma mère disait un truc quand j'étais petit, c'était énorme. Elle me disait, Aurélien, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Elle me disait ça assez souvent. Et c'est resté ad vitam aeternam. Enfin, ça, c'est un truc que... Et effectivement, si tu regardes dans ma vie, franchement, les fois où j'étais en retard dans ma vie, ça se compte sur les toits de demain, on va dire. Franchement, genre, très honnêtement, tu vois. Et c'est un truc, du coup, que je déteste. Être en retard, vraiment, c'est un truc, ça me... Souvent, je pars bien en avance, souvent, je prends mes précautions, il y a ce truc-là, tu vois. Tu vois, là, par exemple, pour l'émission, l'émission commençait à 19h. Tu m'as dit, ouais, ce serait pas mal que tu arrives quand même à 18h et tout. En vrai, c'était hors de question que j'arrive à 18h50. C'était impensable. Jamais de la vie, je serais arrivé à 18h50 en mode, bon, yo, OK, genre jamais. C'est pas possible, tu vois. C'est... Donc en vrai, et honnêtement, la ponctualité, pour moi, fait partie du respect qu'on peut avoir envers les autres, tu vois. Les gens, tout le temps en retard, bah, c'est pas très respectueux, quand même. Quand tu donnes un rendez-vous à des gens, si t'es pas là, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Tu prends du temps aux gens, tu vois, quand t'es en retard, quand même. Moi, je dis ça alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le retard, qui sont souvent en retard et tout. C'est pas non plus la fin du monde d'être en retard, attention. Mais c'est vrai que l'être tout le temps, ça peut être chiant, je pense. Ouais, je dirais ponctualité, ouverture d'esprit. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu saurais faire la même chose avec un ou des défauts ? Bah, mon défaut, c'est l'envie de faire pipi, déjà. On revient dessus. Mais non, oui, en vrai, c'est ouf. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de se donner des défauts que des qualités parce que parce que les défauts, les défauts te font chier personnellement, tu vois. Enfin, moi, il y a plein de défauts à moi qui me saoulent. Du coup, c'est facile de mettre des noms dessus alors que tes qualités, vu que ça, comme je disais tout à l'heure, ça passe crème sur certaines choses, tu vas pas mettre des mots sur ce qui passe crème, ça passe, tu vas pas revenir dessus en disant putain, j'ai été bon quand même, alors que j'ai été mauvais, ça passe pas crème, donc tu mets des mots sur ces trucs-là, tu vois. Donc des défauts, franchement, j'en ai plein. Manque d'organisation impressionnant, c'est insupportable. Manque d'anticipation impressionnante. Pour quelqu'un qui est toujours à l'heure, c'est chelou, mais moi, c'est un manque d'anticipation sur pas mal de trucs assez impressionnant. Je ne sais pas prendre de décision. Je ne sais pas prendre de décision. C'est insupportable sur plein de trucs. ça va de la carte au resto à des dates pour appeler quelqu'un. Alors que, putain, c'est vraiment, je ne sais pas prendre de décision. J'aime bien être au centre de l'intérêt. Honnêtement, j'aime bien être au centre de l'intérêt, tu vois. En famille, quand on parle de moi, j'aime bien qu'on parle de moi, tu vois, par exemple. Je trouve ça plutôt agréable. Après, ça dépend ce qui se dit, bien sûr, mais j'aime bien. tu vois, des défauts, je peux t'en dire plein. En fait, c'est ça le truc, c'est les défauts. Ils te marquent parce que, ce que je viens de dire, ils te marquent parce que, justement, ils sont chiants, donc ils te marquent. Donc en vrai, il y en a plein, tu vois. Il y en a pas mal. Je ne suis pas très, aussi, j'ai du mal à prendre des initiatives aussi. Beaucoup de mal à prendre des initiatives, de manière générale. Ça va avec le truc, je pense, de faire des choix. Je suis... J'ai du mal à faire des choix. Effectivement aussi, j'ai du mal à faire des initiatives parce que dans l'initiative, il y a choix. Donc après, je dirais que les défauts découlent pas mal de ce que je viens de dire, tu vois, dans l'idée. Je peux peut-être penser à d'autres. Je peux aller faire mon petit pipi très rapidement. Je suis désolé. T'inquiète pas, vas-y. Peut-être que je vais penser à d'autres choses, tu vois. Mais tu sais que pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Les moments salles de bain. Ah, mais oui, mais oui, non, mais de ouf. La douche, insane. Bien sûr. Ah, la douche, insane. Bah, t'es seul avec toi-même. C'est très méditatif. Eh bien, écoute, du coup, vas-y. Fais donc. Fais donc, fais donc. On avance plutôt bien. Pour l'instant, on avance plutôt bien. Il nous manque pas grand-chose. Je sais même pas quelle heure. Ouais. Peut-être falloir qu'on avance un peu plus vite, quand même. Si on compte ne pas y passer la nuit. Mais je sais pas. J'ai pas de retour. J'espère que ça se passe bien. Ça se passe très bien, me dit-on. Incroyable. Eh bien, je vais me servir un petit verre d'eau. Parce que je parle beaucoup moins que lui, mais j'ai quand même soif. Donc, je le fais. Où est-ce que ça allait, ça ? Là-bas ? Là-bas, c'est bien. On en est où ? On en est à, pour vous donner une petite estimation, on en est à... Allez, il reste... Il parle beaucoup, quand même. Mais il reste un quart, je pense. Il doit rester un quart. Un peu moins. Une bonne grosse demi-heure. On va dire une bonne grosse demi-heure. À mon avis, ça devrait se faire assez vite. Après, le reste des questions est beaucoup plus orienté. Je pense qu'il aura moins de place au... Comment je pourrais dire ça ? Moins de place au... Ça. Moins de place au déviation, moins de place à l'improvisation. ça sera bien plus fermé. Mais j'espère que ça vous plaît, en tout cas, que vous passez un bon moment. Je l'entends revenir. Oui. Il est de retour. Il est de retour. Fabuleux. Hop, les re. Re. Ah, merci beaucoup pour votre patience. Ah ! Oui. En parlant de patience, allons-y. Je suis ultra patient. Genre, c'est abusé. C'est-à-dire que vraiment, vu que je suis souvent à l'heure, du coup, en avance, moi, attendre un train à une heure, j'en ai rien à foutre. Ça me fait ni chaud ni froid. J'aurais toujours un petit truc à faire. Enfin, tu vois, je suis ultra patient. C'est abusé. C'est vraiment... On parlait de ça, je... Vraiment, moi, il n'y a aucun PB, quoi. Il n'y a aucun PB en termes de timing, tu vois. Il n'y a pas de... Je suis assez patient, oui. Voilà. C'était... Je pensais à ça. Très bien. Est-ce que... Quelque chose en particulier te rend fier ? Que ce soit quelque chose que tu as réussi à faire, que ce soit un objet, pourquoi pas, que ce soit... Quoi que ce soit. Et... Alors, ce ne sera pas un objet. Non. Ce ne sera pas un objet, c'est à peu près sûr. Il faut savoir que je suis l'inverse de matérialiste. C'est-à-dire que... Moi, les objets, ils ont assez peu de valeur pour moi, tu vois. Certaines choses vont avoir des valeurs sentimentales pour X raisons, mais je ne suis vraiment pas très matérialiste, quoi. Et... En fait, je pense que ce dont je suis fier, ça peut paraître peut-être un peu prétentieux, mais bon, en vrai, c'est un peu mon parcours, tu vois. Parce que je suis content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. En vrai, tout ce que j'ai fait. Franchement, si je devais revenir à mon passage de bac, je ferais la même chose. J'en sens déconner. En fait, j'aime bien, moi, mon parcours, parce que ça m'a permis, peut-être que ça m'a permis d'acquérir justement cette ouverture d'esprit dont je parlais tout à l'heure, de rencontrer plein de gens différents, d'horizons différents, de milieux différents. Et ouais, je suis assez fier de toutes les choses que j'ai pu faire, parce qu'en fait, si tu regardes mon CV, du coup, ça n'a ni queue ni tête, mais ça a du sens par rapport à quelqu'un qui se cherchait. C'est pas mal, tu vois. Puis en plus, je pense qu'on cherche un peu toute sa vie quand même et avoir accompli, entre guillemets, autant de choses en si peu de temps, je trouve que c'est avoir bien avancé dans ses recherches, en gros. Dans sa recherche, dans sa quête du bien-être, dans sa quête du qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas et tout. Je trouve qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai quand même des éléments de réponse, quoi. Tu vois, je peux pas me dire genre, je peux pas me dire, putain, j'aurais peut-être pu faire une école d'ingé. Je peux pas me dire ça, c'est mort. Je peux pas me dire j'aurais dû être comédien, j'aurais dû faire comédien, je peux pas me dire ça. Parce que si vraiment, si ça avait été le cas, c'est ce que j'aurais fait. Tu vois ? En fait, il y a un moment, il n'y a jamais rien qui arrive au hasard. Enfin, si, il y a du hasard, mais ce truc-là, tu vois, c'est pas... si j'avais dû être ingénieur, je l'aurais été. Si j'avais dû être comédien, je l'aurais été. Si j'avais dû être tous ces trucs-là, je l'aurais été, en fait. Si j'avais dû être prof, je l'aurais été. C'est pas pour rien que je l'ai pas été ou que je l'ai arrêté ou que ça s'est arrêté, etc. Donc, je suis fier, en fait, d'avoir beaucoup d'éléments de réponse à cette quête perpétuelle, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, dans les dernières années, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça. Très bien. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, pas forcément uniquement au niveau de ton parcours, ça peut être quelque chose même de fantastique, par exemple, mais si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que tu enlèverais ? Qu'est-ce que tu ajouterais ? Je vais me faire détester. Vas-y. Je sais pas si je suis si content de ça, d'être né en France. En gros. Pour avoir du coup pas mal voyagé, habité ailleurs aussi, notamment. C'est vrai qu'en France, on a de la chance. On a l'école qui est quasiment gratuite. On a les soins quasiment gratuits. On a... Enfin, voilà. C'est vrai qu'on a de la chance pour ça. Mais on a moins d'autres chances pour moins d'autres choses, je trouve. Je trouve qu'en France, on... je trouve qu'on n'est pas très ouverts d'esprit, par exemple. Il y a des brèches, il y a des ouvertures, tu vois, mais... On est en retard sur tellement de choses. La France, enfin, je veux dire... J'en parlais tout à l'heure, mais tu vois, le mariage pour tous, ça a été voté quoi ? C'était quand ? 2013 ? Un truc comme ça, 2012. Dans ces eaux. Je n'ai plus la date exacte, mais c'est ultra tard. Genre, c'est ultra tard. Genre, t'imagines, là, il y a 10 ans, les couples homosexuels ne pouvaient pas se marier. OK, why not ? Le cannabis, par exemple. Le cannabis, il n'y a pas un seul pays européen où c'est strictement interdit, sauf peut-être... Alors, je ne vais pas nommer parce que je n'ai pas envie de dire de conneries, mais en gros, la France, c'est un des très rares pays d'Europe où le cannabis est littéralement interdit. C'est-à-dire que c'est amende, si, machin. Ce n'est pas genre dépénalisé, ce n'est pas genre il y a de la communication autour. Ce n'est pas tout ça, tu vois. C'est interdit. Et pour moi, c'est quand même une preuve d'un peu de retard parce qu'il faut être aussi en accord avec son temps. Je ne suis pas du tout pour la légalisation du cannabis. Attention. Mais je suis pour la discussion. Je ne suis pas pour le fait de condamner les fumeurs, de condamner les consommateurs, etc. Je suis pour la discussion. En France, il n'y a pas de discussion. C'est quand même ouf que dans un pays comme la France, il n'y ait pas de discussion. Pays qui consomme le plus au monde. C'est bizarre, tu vois. Et du coup, c'est plein de trucs comme ça. Je pourrais en citer plein d'autres. Le fait de, en France, quand tu as un CV trop, on va dire, disparate, comme le mien l'était, tu ne peux pas trouver de travail, même pas un travail de caissier. Je ne pouvais pas, je me faisais, même pas au McDo alors que j'avais huit mois d'expérience McDo. Ça n'a aucun sens. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens. J'en t'imagine qu'à McDo, à Toulouse, ils ne m'ont pas pris parce que j'avais fait trop de trucs différents et ils avaient quand même besoin de quelqu'un qui resterait un peu. Bon, OK. Excusez-moi d'avoir tenté des trucs, désolé. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça, plein de choses comme ça qui font que, des fois, je me dis, putain, je ne sais pas si je suis si content d'être né en France, tu vois. Après, attention, c'est un pays magnifique avec des paysages ultra, ultra, ultra singuliers d'ailleurs, mais il y en a plein de différents avec, enfin, c'est attention, je ne suis pas du tout en train de détruire la France, très loin de là. Mais ça, c'est un truc que je me dis, tu vois, j'aurais peut-être préféré naître ailleurs. Peut-être. Très bien. Peut-être. Ouais. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Alors, attends, je vais le formuler différemment parce que sinon, ma phrase ne va pas être française. Sur quoi as-tu le sentiment de ne pas progresser ? Peut-être qu'il n'y a rien. C'est possible. Si, si. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais l'organisation, quoi. Je... J'essaye. J'essaye, mais je suis désorganisé. Je suis désorganisé, quoi. Je... je progresse pas en organisation. C'est insane. C'est assez dingue. Donc, je dirais ça. Et sinon, si, ok. Si, j'ai un truc, c'est ultime. Et c'est tellement triste pour quelqu'un qui a habité en dehors de la France plusieurs années d'affilée et tout. je suis une chiasse finie en langue. Alors que quand même, pendant trois ans, j'habitais à Berlin où on parle 50% anglais, 50% allemand, tu vois. Je suis nul en allemand. Je suis nul en anglais. Je suis nul... Il n'y a que le français où je m'en sors. C'est insupportable. Alors que, alors que bordel, j'ai parlé allemand et anglais pendant trois ans, tu vois. Bon, attention, je peux te parler allemand, je peux te parler anglais, mais je suis naze. Surtout si on prend mon temps d'expérimentation, tu vois. Et ça me saoule parce que moi, je ne peux pas regarder VO s'il n'y a pas de sous-titres. Alors, l'immense majorité des gens vont me dire oui, moi aussi. Mais moi, c'est impressionnant. C'est-à-dire que, vraiment, des fois, on va regarder un trailer. Je dis on parce que parfois, en live, par exemple, on va regarder un trailer et ça va être en VO. Je vois que la plupart, enfin, pas la plupart, mais je vois qu'il y a plein de gens qui comprennent, tu vois. Moi, et ça me bloque, en fait, parce que, tu vois, aujourd'hui, je ne veux pas streamer un jeu s'il n'est pas en français et qu'il est un peu trop narratif, tu vois. Je ne veux pas parce que je ne peux pas. Et c'est chiant. En vrai, c'est chiant. Et en fait, ça me rend triste parce que j'ai habité en Allemagne. Il faut savoir qu'à Berlin, on parle vraiment autant qu'anglais qu'allemand. Ce n'est pas exagéré du tout quand je dis ça. Même peut-être un peu plus anglais, tu vois. Mais j'ai quand même habité dans un endroit où je parlais anglais tous les jours pendant trois ans et pourtant, et pourtant, tu vois. J'ai quand même fait des études jusqu'à bac plus 2 où j'avais quand même anglais et pourtant, tu vois. Et j'avoue que ça me frustre un petit peu, ce truc-là. Je ne sais pas si j'arriverai à progresser un jour. No joke. Ça me fume. Surtout qu'en France, quand tu ne parles pas bien une langue, on se fout de ta gueule plutôt que de te reprendre, tu vois. Genre en France, tu vas dire « Ok, I'm so happy to see you. » On va dire « Ok, excuse-moi, l'américain. » Tu vois, et tu es en mode « Non, mais frère, je fais juste un effort, je suis désolé. » Et ça, c'est hardcore. En France, c'est dur d'apprendre une langue étrangère, c'est ultra dur. Donc, ouais, pas progresser au niveau des langues et ça me frustre et ça me bloque. En vrai, ça me bloque vraiment sur plein de trucs. T'as déjà pensé à prendre des cours ? En fait, alors, oui, il dit comme ça, tu vois, on peut se dire « Il est con, juste prends des cours et apprends. » C'est vrai. Mais le truc, c'est que j'ai quand même fait de l'anglais et de l'allemand pendant, si tu cumules tout dans ma vie, pendant plus de 10 ans. J'ai eu des cours d'anglais et d'allemand de la sixième à bac plus deux. j'ai habité trois ans à Berlin. C'est quand même, c'est beaucoup, tu vois, tu commences à dire « Ouais, quand même, tu pourrais avoir des bases, tu vois. » Honnêtement, pour mon temps de jeu, si je puis dire, je suis unskilled as fuck, tu vois. En vrai, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, je suis... C'est une catastrophe, c'est une catastrophe de chez Catastrophe et je ne sais pas pourquoi. Je suis nul en langue. Alors après, c'est pas une fatalité, c'est vrai, mais... Et puis tu vois, aujourd'hui, aller prendre des cours, bah c'est chaud, tu vois, je préférais prendre des cours quand j'étais en cours. C'était quand même... Pourtant, j'étais là en cours, j'y allais en cours. Il n'y avait pas de sécher des cours ou quoi, j'étais là, mais je le vois par rapport à tous les gens qui auraient à peu près la même expérience que moi en apprentissage des langues, je le vois que je suis naze, tu vois. Je le vois, moi, tous mes potes, ils parlent bien mieux anglais que moi. C'est ouf de se dire ça, alors que moi, j'habitais à l'étranger. C'est ultra frustrant. Bon, voilà, Très bien. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? En vrai, je pense pas mal de trucs parce que je suis finalement assez peureux. Enfin, assez peureux. Alors déjà, je pense que si j'avais pas peur, je donnerais mon avis sur tout et n'importe quoi sur Twitter. Déjà. Mais c'est mort. C'est mort. Donc ça, déjà, trop peur, trop peur. Si j'avais pas peur... Qu'est-ce que je fais pas par peur ? Non, mais attends, c'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce que je ne fais pas parce que j'ai peur ? Enfin, en vrai, je sais pas. Honnêtement, je sais pas s'il y a des choses que je ne fais pas parce que j'ai peur. Mais autant, je me voile la face et il y a des choses que je fais pas parce que j'ai peur, mais je me rends pas compte que j'ai peur, peut-être. Probablement même. Après, il y a plein de trucs, tu vois, après, c'est des peurs vraiment primaires, mais genre, tu vois, le saut à l'élastique, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais évidemment, ça fait peur, mais c'est très primaire comme peur. C'est pas... Et c'est surtout, c'est des pratiques que tu fais effectivement pour aller au-delà de tes angoisses. Donc c'est pas... Dire que c'est pas... Dans mon quotidien, dans mon travail, je pense pas me bloquer pour des peurs. Je pense pas. Donc en vrai, je vais dire pas grand-chose, tu vois, dans ce cas-là. C'est possible. Ouais. Très bien. Est-ce que tu te sens heureux à l'heure actuelle ? De ouf. De ouf. De... Bah ouais, ouais. Ouais, parce que... Déjà, je suis quelqu'un de très optimiste, tu vois. Même dans les moments les plus sombres de ma vie, j'étais quand même en mode « Bah ça va, on est bien. » Tu vois, genre... Donc je suis quelqu'un qui... J'ai jamais été vraiment mal. Honnêtement. La seule fois où j'ai été... La fois où j'étais le plus mal, c'est ce moment où j'étais à Paris et que je bossais au McDo, que je jouais à WoW, quoi. Et du coup, je faisais rien de ma vie. Et en plus, j'étais assez seul parce que j'avais quasiment personne à Paris. Du coup, du coup, du coup, là, j'étais vraiment... C'est vrai que c'était difficile d'être heureux. Donc, en fait, je me considère comme giga heureux aujourd'hui parce que j'ai trouvé ma voie, je fais un truc que je kiffe, je le fais pour moi, par moi, à ma manière, comme je veux que ce soit. donc, c'est quand même kiffant. Moi, je trouve ça trop, trop agréable. Et je suis entouré de personnes que j'aime, tu vois. Donc, ouais, franchement, je suis heureux. mais je pense qu'on passe notre vie à chercher cet état de sérénité totale qui est peut-être impossible à avoir, j'en sais rien. Je suis sûrement trop jeune pour parler de ça, mais... tu vois, j'ai beau me sentir ultra heureux, j'ai toujours ce truc, j'ai toujours plein de trucs qui cogitent dans la tête comme tout le monde, tu vois, plein de trucs où tu te dis ouais, machin, machin. Et je pense que c'est quasiment impossible d'être en mode OK, là, c'est insane comme je suis dans un état de sérénité maximum. Je sais pas si c'est possible, tu vois, d'avoir ce truc-là. Peut-être quand t'as 60, 70 ans, que t'as accompli plein de trucs que t'as kiffé et que t'es fier de ta vie, peut-être que t'es dans cet état-là, tu vois. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je suis ultra heureux, ouais, vraiment. Je suis trop content de faire tout ce que je fais. je suis trop content des gens qui m'entourent. Mes amis, ma famille, ça va, enfin, tu vois. Ouais, ouais. Franchement, je suis très heureux, complètement. Complètement. Mais j'ai quand même hâte. Ouais, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. J'ai quand même ultra hâte. Et surtout que récemment, j'ai eu des discussions avec des personnes bien plus âgées que moi, type 65, 70 ans, 75 ans, tu vois. Et c'était ultra encourageant comme discussion. Il y a des personnes, il y a des personnes de cet âge-là, autour de 70 ans, qui me disaient que depuis qu'ils avaient cet âge-là, le temps passait plus lentement. Mais que du coup, c'était kiffant. Parce qu'ils se rendaient compte que, ah, il y avait encore un peu de temps, tu vois. Ce genre de truc assez positif parce que nous, on a un âge, toi comme moi, ou comme je pense la plupart des gens qui nous écoutent, franchement, le temps, il passe vite. Il passe vraiment vite, tu vois. Quand tu dis, ah ouais, ça, c'était il y a 6 ans. Ah oui, ok. Pourquoi pas ? Et en fait, pour avoir discuté avec pas mal de gens de 60, 65, 70, 75, etc., plus, ils m'ont dit un peu l'inverse. Ils m'ont dit, bah, depuis quelques années, j'ai l'impression quand même que ça se tasse, c'est bien, j'ai plus le temps dans mes journées, j'ai l'impression et tout. Et ça m'a ultra rassuré. Et tout ça pour dire que ces gens-là qui me disaient ça me disaient aussi qu'ils pouvaient atteindre un niveau de sérénité assez élevé, mais ça, ça dépendait de leur passé, tu vois. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure où moi, j'ai pas envie d'arriver à 60, 70 ans et me dire ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, mais non, je peux plus faire ça, aïe, 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 oh là là, tout ce que j'ai raté de ma vie. Mais je pense que si t'arrives à un certain âge et t'as pu faire plus ou moins, parce qu'évidemment, il y aura toujours des trucs, mais plus ou moins tout ce que tu voulais et que t'es fier de ce que t'as fait, je pense que t'es dans un état de sérénité assez incroyable, je pense. Et c'est à ça que j'aspire, tu vois. N'avoir que très peu de regrets, voire pas. Et du coup, être dans un état de sérénité totale, j'ai fait plus ou moins ce que je voulais faire et voilà quoi. Voilà. C'est un peu contradictoire, peut-être, mais... Ah ouais, pourquoi ? Non, la suite. Ah, ma question qui arrive. Non, non, attends. J'étais en pleine réflexion, du coup, je me disais « Ah ouais, non ? » Non, non, toi, tu es parfait. Que dirais-tu au toi de 15 ans qui te paraît peut-être pas si loin ? C'est ouf. Mais tu sais, j'ai eu 29 ans il y a 3 ans, 3 jours, pardon. Complètement détraqué. J'ai eu 29 ans il y a 3 jours et du coup, quand tu dis 15 ans, je me rends compte que c'est quasiment la moitié de ma vie, en fait, dans l'état actuel des choses. c'est assez chaud, ouais. Et du coup, 15 ans, je me resitue, tac, tac, bim, qu'est-ce que je lui dirais ? En fait, c'est ça. C'est hyper compliqué de répondre à cette question parce que, évidemment, je lui dirais, par exemple, ne fume pas connard, tu vois ? Par exemple. Mais sauf qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à côté de ça, franchement, je suis assez fier de tout ce que j'ai pu faire et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je devais refaire ces choses-là, en fait, je les referais. Je pense que je dirais à mon mois de 15 ans, écoute-toi, fais-toi confiance à toi. Sans déconner, je pense que je me dirais, c'est super arrogant, mais je pense que je dirais ça parce que moi, j'ai remarqué que la plupart des trucs qu'on peut me dire les adultes quand j'avais cet âge-là, c'était de la merde. Alors, attention, s'il y a des gens de 15 ans qui nous écoutent, quand même, des fois, il y a des gens qui disent des trucs bien, mais je te jure que j'ai vraiment, moi, j'ai fait tout l'inverse de ce qu'on me disait et bon, je ne suis pas malheureux, tu vois. Donc, franchement, à mon mois de 15 ans, je lui dirais, fais-toi confiance. Ça peut être arrogant, mais je pense que je lui dirais ça, en vrai. C'est pas du tout arrogant, ne t'inquiète pas. En vrai, je lui dirais ça, je pense, no joke. En vrai, juste fais, fais. Fais parce que si tu ne fais pas, tu regretteras. Mais ça, c'est un truc que j'ai toujours eu, tu vois. C'est un truc que j'ai toujours eu et c'est pour ça que j'ai vécu certaines expériences un peu tôt, tu vois. Mais je ne le regrette pas du tout de les avoir vécues si tôt parce que je trouve que c'est super formateur d'être capable de dire j'aime ça, j'aime pas ça, j'ai vécu ça, j'ai pas vécu ça, ça oui, ça non, ça peut-être, ça un jour, assez tôt. je trouve ça vachement bien, tu vois. En tout cas, pour le moment, je ne regrette pas, je ne me dis pas t'aurais dû faire ça. Du coup, ouais. Ouais, non, je lui dirais fais-toi confiance. Voilà. Fonce. YOLO. Très bien. On va, si tu le veux bien, passer à une nouvelle partie. Bien sûr. On va parler un petit peu, alors ça va être bien plus léger, tu vas voir. On va parler un petit peu de culture, de ce que tu aimes. Ça va être assez court, je pense d'ailleurs. J'aimerais te demander, et je sais que ça va être compliqué pour toi, parce qu'on en a parlé légèrement avant de prendre l'antenne, et je sais que tu as beaucoup de mal à choisir, à prendre et élire quelque chose comme étant le meilleur ou ton préféré. Donc l'exercice que je te propose là, il va être un peu compliqué. Tu peux, tu peux, voilà, m'arnaquer un petit peu, tu peux me donner plusieurs noms si ça t'allonge, ce sera OK. On va essayer de jouer le jeu aussi, tu vois, tant qu'à faire, il faut faire des choix des fois. Comme tu le sens. J'aimerais te demander ce que serait ton film culte. Non, on ne va pas faire des choix. Ah ouais, tu vois, c'est trop... En fait, pour illustrer ce que tu disais, effectivement, j'ai du mal à faire des choix comme je disais, mais même au-delà de ça, j'ai vraiment du mal à mettre un truc au-dessus de tout le reste, tu vois. Je peux mettre plein de trucs au-dessus de plein de trucs, j'ai vachement du mal à mettre un truc au-dessus de tout le reste. Je trouve ça tellement dur. Je trouve ça super dur parce que, parce que, parce que voilà, un film. Imaginons ce soir, je ne sais pas quoi faire et je te demande de me conseiller un film. Tu l'auras déjà vu. Ce n'est pas grave. sans penser à qui est en face. Juste imagine quelqu'un te demande « Ok, moi, le cinéma, je ne connais pas trop. J'ai envie de me faire... J'ai envie de voir le meilleur en premier. Je regarde quoi ? » Surtout que moi, il faut savoir un truc aussi. On parlait tout à l'heure d'éviter de ressasser le passé et tout. En fait, je le fais tellement fort que moi, j'oublie. C'est-à-dire que c'est fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis sûr qu'il y a plein de films qui m'ont marqué mais d'une force de manière vraiment énorme, sauf que c'est passé et du coup, l'idée de côté, limite, je ne m'en rappelle pas. C'est fort probable. C'est très probable. En ce moment, je jouais à Super Mario 64. C'est un jeu que j'ai poncé quand j'étais gamin. Je l'ai fini en 100%. J'avais 7-8 ans. Dis-toi que là, en ce moment, je le fais parce que sur Switch, ils ont ressorti... Ils l'ont porté sur Switch. Je ne me rappelle de quasi rien. J'ai des flashbacks, des trucs. Mais franchement, c'est chaud. Du coup, le film, honnêtement, je vais dire La cité de la peur. Ok. Je vais dire La cité de la peur. Tu l'as vu ? Je l'ai vu. Tiens, je t'avais dit. Je vais dire La cité de la peur pour plein de raisons. J'aime beaucoup cette idée de ne pas se prendre la tête, justement. La cité de la peur, c'est... C'est la non-prise de tête jusqu'au boutisme. C'est vraiment... C'est un monument de la non-prise de tête. J'aime beaucoup La cité de la peur. Voilà. Très bien. Est-ce que tu regardes des séries ? Eh bien, je prends assez peu ce temps-là, mais j'en ai vu. Et j'en ai vu, et j'en regarde de temps à autre. Mais c'est vrai que je ne suis pas un bouffeur de séries. Je n'ai pas de compte Netflix à moi, je gratte, tu vois. D'accord. Par exemple, c'est un exemple. C'est un bon exemple. Sachant que dans séries, si tu veux, on peut inclure les cartoons, on peut inclure les animés. Super. Voilà. En tout cas, une œuvre qui se suit, on va dire, sur des potentielles dizaines d'épisodes. Est-ce que tu me conseillerais quelque chose ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je te conseillerais très vivement Bojack Horseman. Qui est... Donc Bojack Horseman, c'est une série, c'est un dessin animé. Alors, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais la première saison, ça devait être 2012-2013, tout comme ça, à peu près. Première mois de saison. Oui, environ. Ouais. Et c'est l'histoire de... Alors, c'est pas un cheval. Alors, dans Bojack Horseman, il y a des êtres humains somme toute classiques, mais il y a aussi des animaux humanoïdes, mais qui sont considérés comme des êtres humains classiques. pareil. Et Bojack Horseman, c'est l'histoire d'un cheval, mais du coup humanoïde, qui est une ancienne star de télévision, qui a joué dans des... un peu dans des séries B, dans une série B en particulier, etc. Donc, c'est un peu la star oubliée, voilà, mais qui a eu son heure de gloire, qui a eu, évidemment, toutes les thunes et tout ce qu'elle voulait à un moment donné. et en fait, c'est une personne qui n'arrive pas à être heureuse, en gros. Et c'est son histoire. C'est son histoire à partir d'un certain moment. Et franchement, c'est une série qui est, je trouve, mais qui est criante de vérité. C'est abusé. Je l'ai découverte hyper tard, je l'ai découverte pendant le confinement, alors qu'elle est déjà finie. Elle s'est terminée l'an dernier. C'est, franchement, c'est criant de vérité. Ça enfonce des portes ouvertes, mais ça enfonce des portes ouvertes, c'est-à-dire que ça les déglingue à tel point que ça te dégueule de la vérité sur le visage. C'est vraiment... Franchement, Bojack Horseman, c'est une pépite absolue. Encore une fois, c'est subjectif, évidemment. Il y en a qui n'aiment pas, c'est normal. Je dirais Bojack Horseman pour ça, avec une évolution des personnages, avec un aspect psycho ultra fort. À ne pas regarder si vous êtes tout à fait dépressif, parce que ça peut partir en cacahuète, je pense. Et aussi, je dirais... Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout une personne fan de manga ou d'animé. Je n'ai pas trop grandi là-dedans, j'avoue. Je ne suis pas... J'y suis assez peu sensible. c'est vrai que j'ai vu récemment Parasite, qui est un animé... Je l'ai vu sur Netflix, alors c'est un manga aussi, je crois. Je ne sais plus exactement. Moi, je l'ai vu sur Netflix. Parasite, et c'est l'histoire d'un mec de 17 ans, à peu près, une larve lui rentre dans la main. Et en fait, cette larve n'est pas juste une larve, c'est une entité vivante, mais qui n'existe pas sur Terre, normalement. et en fait, ça prend contrôle de sa main et sa main va devenir une entité vivante à part entière. Et en fait, de là va se soulever la question de l'existence, du rapport entre les espèces, du rapport entre les vivants. Et c'est un anime qui m'a beaucoup marqué. Parasite, honnêtement, qui soulève des questions où vraiment ça... ça soulève des questions, quoi. Et des bonnes questions. Et voilà, je dirais Parasite, Bojack Horseman, en termes de... Voilà, Parasite d'un côté animé, Bojack Horseman, dessin animé, pour le coup. Et encore, j'en mettrais une dernière qui est pour moi une œuvre d'art absolue de réalisation, de mise en scène et de comédie, c'est Breaking Bad. Breaking Bad, c'est... je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, bien sûr, comme tout. En plus, c'est une histoire... C'est vrai que des fois, moi, ça me saoule aussi, les histoires de drogue, machin. Mais Breaking Bad, c'est pas pareil. C'est vraiment... Il y a une évolution des personnages. Il y a Vince Gilligan qui est le réalisateur de... C'est un génie, ce type. Enfin, vraiment, j'adore la réalisation, j'adore les plans, la déa, la lumière, les musiques, les... Tout, tout. J'aime tout. Et Breaking Bad, c'est une série qui m'a marqué de ouf. Et en plus, moi, ce qui m'énerve des fois dans les séries, c'est que les personnages de la première saison à la dixième saison, c'est les mêmes. Genre, ils n'évoluent pas. Tu te dis, mais tu penses de la même manière, t'as vécu dix ans, bordel. Ce que j'aime dans Breaking Bad, c'est que tous les personnages évoluent. Tous, en fonction de ce qui se passe et tout. Leur mentalité évolue. Et du coup, c'est des comédiens, c'est des malades mentaux. Les comédiens, vraiment, c'est des fous. Et ils se gavent. S'ils se gavent. Voilà. Breaking Bad, Bojack Horseman, Parasite. Très bien. Est-ce que tu as maintenant, tu en as parlé un petit peu, mais sans donner de nom, est-ce que tu as un acteur et une actrice que tu estimes hautement ? S'ils apparaissent dans un film, il faut le voir. S'ils font une sortie médiatique, ça va me toucher plus. Alors, je ne suis pas du tout, moi, je ne suis pas au top de l'information. C'est-à-dire que je, tu as parlé de sortie médiatique, moi, c'est vrai que ce n'est pas, je suis très peu. Je suis très peu. Encore une fois, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, je suis quelqu'un qui ne suit pas trop les gens. Je n'ai pas d'idole, tu vois, je n'idolâtre personne. Il n'y a pas une, deux, trois personnes où je suis en mode waouh et tout. Mais, effectivement, il y a Alain Chabat. Alain Chabat, c'est, franchement, si je peux être comme lui à son âge, je suis chaud, je suis trop chaud. Je suis trop, trop chaud. Donc, je dirais Alain Chabat, j'avoue. Alain Chabat, quand il monte des projets, je suis toujours curieux d'aller regarder ce qui se passe. Toujours curieux d'aller... Même, tu vois, effectivement, tu parlais des sorties médiatiques, au final, tu n'as pas tout à fait tort. Tu vois, la petite interview de Chabat, je suis assez curieux d'aller écouter, tu vois, par exemple. C'est vrai. Il en est un peu de même pour Astier, Alexandre Astier. Plus Chabat, quand même, mais il en est un peu de même pour Astier. Et... Ouais, je dirais ça. Je dirais ça. Très bien. Mais encore une fois, j'ai peu de références, parce que, en fait, je suis quelqu'un qui regarde peu de séries, qui regarde finalement assez peu de films aussi, qui regarde assez peu de contenu média qui n'est pas du direct. C'est très étonnant. Et... Et donc, tu vois, je te parle de Chabat, je te parle d'Astier et tout, mais en vrai, ça vient quand même de la part de quelqu'un qui a finalement peu de référentiels aussi. Peu de choses, peu de choses pour comparer. Donc, voilà, prendre avec des pincettes dans l'idée, c'est ça que je veux dire. Mais ouais, Chabat. Très bien. Est-ce que maintenant, tu as un musicien, une musicienne ou un groupe qui est particulièrement cher à ton cœur ? Oh putain, il faut que je... Alors là, je suis un... Alors, il faut savoir que la musique, c'est un truc qui... C'est... J'en ai joué, comme je disais. Je fais de la batterie, je suis allé au conservatoire, j'ai... J'ai eu des groupes, j'ai énormément d'amis musiciens qui travaillent dans la musique et tout. Du coup, la musique, c'est vraiment au cœur de ma vie, honnêtement. La musique est au cœur de ma vie. Et là, allez me... Allez, si t'es un artiste, un groupe... Ouf ! Bon, je vais dire Daft Punk dans l'idée parce que... Parce que c'est... C'est un groupe que j'écoute depuis le début des années 2000 et que j'écoute toujours autant aujourd'hui et c'est quand même assez ouf. C'est rare des artistes que t'écoutes pendant 20 ans. C'est franchement rare. C'est-à-dire que je jouais à la N64 et il m'arrivait d'écouter Daft Punk, si tu vois. Et aujourd'hui, il m'arrive toujours d'écouter Daft Punk. Donc, franchement, je dirais Daft Punk. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Je suis un ultra fan de leurs quatre albums. Je suis un ultra fan de leur apparition dans n'importe quel projet et tout. J'adore. J'adore. Mais après, c'est de la musique électronique et en acoustique, si je puis dire. Non, il y en a trop. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Tu peux donner quelques noms comme ça histoire d'inviter les gens peut-être à découvrir ? Bien sûr. Je peux donner des Gorillas, je peux donner des Arctic Monkeys, je peux donner... Bon, il y a Justice, mais c'est son électronique. Je peux donner des Bloody Bid Roots aussi. Je peux donner des... Mais en fait, il y en a vraiment beaucoup. Je suis assez sérieux quand je dis qu'il y en a trop. Je te jure, il y en a trop. Je peux donner des Queen aussi. Je peux remonter. Led Zeppelin. Il y en a trop. Je ne peux pas. On va arrêter parce que le but, c'était de donner un. Donc pour dire un, je dirais Daft Punk. Voilà. Très bien. Est-ce que tu lis ? La tristesse de ma vie. Non, mais c'est ouf parce que non. Non, je ne lis pas. On peut dire clairement, je ne lis pas. Et en fait, c'est un peu triste parce que quand j'avais 15, 20 ans, je lisais énormément. Tu vois ? Et ça me mettait dans des états. Justement, la lecture m'amenait plus loin que les séries, les films et tout. Parce que justement, je ne me sentais pas guidé par une direction artistique. Je voyais juste des mots et j'en faisais l'image dans ma tête. et je trouvais ça tellement plus fort que n'importe quel film ou série. Donc cette histoire de lecture et aujourd'hui non, en vrai, ça me fait chier. Ça m'embête de ne plus lire et là, on va me dire mais pourquoi tu ne lis pas ? Parce qu'en fait, quand tu décroches d'un truc, c'est super dur de revenir. C'est super dur. Donc il faudrait, j'aimerais bien, de tout cœur. Et il le faut parce que la lecture, ça apporte du vocabulaire. La lecture, ça vient faire progresser ta rhétorique. Ça vient faire progresser ta réflexion. Franchement, c'est incroyable. La lecture, ça apporte tellement. Mais en même temps, quand tu n'es pas dedans, ça demande tellement de motivation au début. Tu sais, les bouquins, souvent, tu vas ouvrir un bouquin, tu vas lire. Franchement, les 50 premières pages, tu n'es pas dedans. En général, tu lis, tu rentres petit. Par contre, une fois les 50, 100 premières pages, tu dévores le machin. Mais c'est d'une violence. Des fois, la lecture, franchement, c'est... Malheureusement, ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas vraiment lu et ça manque. Ça manque, ça manque. Donc, voilà. Mais, j'ai été un gros lecteur. Est-ce que tu aurais peut-être une œuvre que tu veux recommander ou qui t'a marqué particulièrement ? Alors, ça, c'est un bouquin, je pense que la plupart l'ont lu parce qu'en fait, on nous demande à l'école, mais ça reste un bouquin de fou. C'est 1984 de George Orwell. C'est... Je pense que c'est à lire, en fait. Honnêtement, je pense que 1984, c'est à lire. Absolument. 1984, c'est quoi ? C'est l'histoire... Donc, George Orwell a écrit ça bien avant, en 1984, et l'idée, c'est justement parler de 1984, dire comment est la vie à ce moment-là et en fait, la vie à ce moment-là, Big Brother, etc. En vrai, je n'ai pas trop envie d'en parler parce que moi, j'ai kiffé le découvrir la première fois, justement. et d'ailleurs, c'est un truc que je ressens pour beaucoup de bouquins où je n'ai peut-être pas trop envie de trop en parler parce que, tu sais, des fois, quand on parle, tu te fais une image et après, quand tu lis, du coup, tu repenses à cette image alors que la lecture, c'est peut-être la forme d'art qui laisse le plus place à l'imagination. Du coup, je n'ai pas trop envie d'en parler, mais on va dire 1984, George Orwell, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme bouquin qui mourait ? Après, il y a le théâtre. Moi, franchement, je suis un gros fan de théâtre. Du coup, mais après, ça se lit différemment, le théâtre. Je suis un gros fan de Shakespeare, tu vois, par exemple. Shakespeare, c'est, enfin, j'allais dire c'est un dieu vivant. Non, ce fut un dieu vivant. Feu Shakespeare, évidemment. Mais par exemple, Shakespeare, c'est du génie absolu. Genre, si tu lis entre les lignes, c'est abusé, Shakespeare. C'est vraiment, pour l'avoir étudié, notamment quand je faisais du théâtre et même après, un peu plus personnellement et tout, Shakespeare, c'est abusé. Enfin, c'est vraiment, c'est abusé. On ne le mérite pas, tu vois. On ne le mérite pas. Mais voilà, vu que le but, c'est faire des choix, je vais dire 1984, George Orwell, dans son style et en théâtre, je vais dire l'œuf de Shakespeare. Dire ça. Ça me va. Est-ce qu'il y a, au sens plus large maintenant, peut-être un peu plus physique aussi, une œuvre d'art que tu trouves inspirante, magnifique, que tu aimerais avoir chez toi, par exemple, ça peut aussi être un monument, un bâtiment ? Monument au bâtiment que je trouverais absolument magnifique ou œuvre d'art que je trouve absolument magnifique ou... Ça peut aussi être non. Tu peux me dire non. Oui, oui, je peux. Non, il y a des trucs qui m'impressionnent, j'avoue, et que je trouve assez fabuleux, mais je connais très mal. C'est genre les temples russes, tu sais, avec leur bol et ça part en effilé comme ça. Je ne m'y connais absolument pas, mais ça, je trouve ça fabuleux. J'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment existé. J'ai l'impression que c'est tiré de film, tu vois. C'est assez incroyable comme bâtiment, ces trucs-là, non ? Je ne sais pas. Je trouve ça assez ouf. C'est unique. Oui, c'est unique, de gros. Mais du coup, non, il n'y a pas... Franchement, je ne pense pas... J'ai mis du temps à être sensible à l'art. J'ai mis beaucoup de temps et... Et... Je n'ai pas trop grandi dans cet amour de l'art, dans les musées, dans... Dans cette culture-là. En fait, je n'ai pas trop grandi là-dedans. j'ai plus grandit dans, pour le coup, les bouquins, plus que même les films et les musées, etc. J'ai mis du temps à me rendre compte à quel point ça pouvait nous toucher aussi, tu vois. Voilà. très bien. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la partie suivante de l'émission, qui sera la dernière. Je te spoil. Spoiler alert. Je prends un petit oreo. Oh, petit gâteau. Oui, petit gâteau, j'avoue. On ne se refuse de oreo. Oh, ben non. Est-ce qu'il y a, pour rester dans le thème de la culture, est-ce qu'il y a un ou une humoriste, en tout cas, quelqu'un qui a vraiment vocation à faire rire, qui te touche particulièrement, qui te fume, comme on dit ? Alors, ultra compliqué, parce que je ne suis pas très expressif en termes d'humour. Genre, c'est rare. Même quand je me tape une barre, ce n'est pas très bruyant, en général. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça va être chaud d'aller décrocher un fou rire de mon côté ou un... C'est assez chaud. Du coup, et en plus de ça, j'ai fait des études de théâtre qui font que j'ai un rapport à la scène qui est particulier, qui est un peu particulière. Particulier, vu que c'est un rapport, pardon. Et ce qui fait que les one-man shows, ça ne me fait pas rire, en fait, par définition limite. C'est chaud, c'est très chaud, mais c'est... Il y a un truc qui ne passe pas, tu vois, ça me fait... C'est ultra dur pour que je rigole devant un one-man show. Vraiment. C'est vraiment ultra chaud. C'est ultra chaud. Du coup, il y a franchement, des humoristes qui me font rire. C'est chaud. C'est hardcore, ce que je veux dire, mais je trouve que les humoristes sont moins drôles que, par exemple, la plupart des streamers, tu vois. Mais je trouve vraiment, je les trouve moins bons. Alors après, c'est pas le même travail, c'est dur de comparer, bien sûr, tu vois. Mais je trouve que les humoristes sont souvent les gens les moins drôles. C'est sérieux. Du coup, en vrai, des humoristes, des gens, ben voilà, je vais dire Alain Chabat, voilà. Alain Chabat me fait hurler de rire, par exemple. Mais c'est pas un humoriste de one-man, tu vois. C'est plus... Je demandais pas forcément un humoriste de one-man, je demandais quelqu'un qui a vocation à faire rire. Ah ben... Donc Alain Chabat Alain Chabat me fait hurler de rire, mais genre... Mais le truc, c'est que c'est malgré lui, je pense. Il peut me parler d'un truc sérieux, ça me fait hurler de rire. Ça me fait trop rire. Du coup, je vais dire Alain Chabat. Ouais. Très bien. Très bien, ça me va parfaitement. On va attaquer du coup un nouvel exercice où je vais avoir besoin que tu sois rapide et concis. Waouh. Moins rapide ? T'es chaud. Je vais te donner une petite liste de mots, d'expressions, de concepts, de personnes. Avec des virgules entre chaque mot, sinon c'était pas clair. Tu vas me répondre assez instinctivement du tac au tac, si tu peux, avec la même chose. Avec un mot, avec une émotion, avec un sentiment, avec... Ça peut être une courte phrase, mais essayez de faire quelque chose d'assez concis et de rapide. OK ? OK, ça peut être une phrase. Ça peut être une phrase. Mais assez courte, j'imagine. Voilà. OK, OK. T'es prêt ? Allez, c'est parti. On commence. Bien-être. Joie. Haine. Problème. Sacrifice. Jeunesse. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ta réponse ? Ouais, c'est ma réponse. OK, t'as rien. OK, t'as rien. OK, t'as rien. OK, t'as rien. C'est ma réponse. Tendresse. Indispensable. Colère. Inutile. Chance. Il faut savoir la provoquer. Jeunesse. Peut-être éternel. Popcorn. Projet qui me tient à cœur. Rivenzy. Être humain qui me tient à cœur. Avignon. Capital. de ma vie. Amour. Amoureux ? Amour. Amour. Indispensable. Argent. Je pense que ça peut être néfaste. Et enfin. Fleur. Allégorie de la beauté. Très bien. Simplement. Ça me va très bien. Et enfin. Pour la fin de la fin. Je vais demander. De compléter mes phrases. Ouh. OK. Demain. J'aimerais bien que. Le backpack marche bien. Le backpack marche bien. Dans un an. J'aimerais bien que. Je puisse retourner habiter dans le sud. Quand je rentre chez moi. J'aimerais être attendu par. La personne que j'aime. Si j'hérite. D'énormément d'argent. Je. Comment dire. Je finance des projets. Qui me concernent pas. Mais qui. Qui peuvent m'animer. Enfin. Ouais. Et enfin. Je trouve vraiment. Mais alors vraiment. Que cette émission. C'était. De la frappe absolue. Non. C'était. C'est. Vraiment. Vraiment. C'est. En fait. C'est super réconfortant. Des fois. De mettre des mots. Sur des trucs. Tu vois. Ou même. D'extérioriser. Certaines choses. Ou. C'est. C'est. Ultra agréable. Tu vois. Genre. Là. On a parlé. Par exemple. On a parlé. Du fait de lire. Mais tu sais. Depuis tout à l'heure. Je me dis. Je vais juste aller. M'acheter des bouquins demain. Tu vois. Genre. Alors que. Je m'en rends compte. Evidemment. Que je ne lis pas en ce moment. Evidemment. Mais le fait. C'est vrai. D'en parler. De se dire. Ah ouais. C'était bien. Ah ouais. Quel bouquin m'a marqué. Machin. Bidule. Et repenser à des trucs. Bah. En vrai. Ça fait avancer. Vachement. Je trouve. C'était un exemple. Qui fait avancer. Mais je pense qu'il y en a. Plein d'autres. Donc. Non. C'est super. Après. C'est ça. Tu vois. Je raconte ma vie. Mais je ne sais pas qui est intéressé par ça. Mais merci en tout cas. Beaucoup. De t'être prêté au jeu. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé vraiment un très bon moment. Vraiment. C'est trop bien. Et je suis content que tu reprennes cette émission. Parce que moi. C'est une émission que. Bah. J'ai pu regarder. Il y a 4. 5 ans. Tu vois. Et. Que j'appréciais beaucoup. Parce que. Bah. Parce qu'on apprend forcément des trucs. Sur les gens. Tu vois. Comment ils. Bah. Finalement. Comment ils voient la vie. C'est tellement. C'est tellement global. On part tellement dans des trucs. Globo. Qu'on voit ça. Franchement. Je suis très content que cette émission reprenne. Et je suis très flatté. Que tu m'aies proposé. Pour la reprise. Donc. Donc. Très content. Bah. Écoute. Ça me fait plaisir. En tout cas. Les amis. J'espère que. Vous avez passé un agréable moment. Également. On se revoit. Je l'espère. Très bientôt. Pour une prochaine consultation. N'hésitez pas à nous dire. Qui est-ce que vous aimeriez voir. Sur le canapé. Ciao.